Bienvenue dans le Royaume Intérieur, je suis votre hôte Julie Deca. La loi et la promesse par Néville Godard Traduction et narration par Julie Deca Avant propos Néville Godard est un mystique du XXe siècle qui a vécu de 1905 à 1972. Son intérêt pour les interprétations ésotériques de la Bible s'est approfondi après sa rencontre avec Abdullah, un juif éthiopien qui donnait des conférences sur le christianisme ésotérique et le sens symbolique caché des Écritures. Il a exercé une profonde influence en tant que professeur et auteur. Il ne s'est pas associé en tant que métaphysicien à un quelconque isme ou enseignement de la nouvelle pensée, comme cela est généralement annoncé par ses groupes collectifs. Godard a été envoyé pour illustrer les enseignements de la vérité psychologique prévus dans les enseignements bibliques et pour restaurer la conscience du sens de ce que les anciens avaient l'intention de dire au monde. Introduction Et maintenant, va, écris-le devant eux sur une tablette et inscris-le dans un livre afin qu'il soit pour le temps à venir un témoin pour toujours. Esaïe 38 Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux centaines d'hommes et de femmes qui m'ont écrit, me parlant de leur utilisation de l'imagination pour créer un plus grand bien pour les autres ainsi que pour eux-mêmes. Afin que nous soyons mutuellement encouragés par la foi des uns et des autres. Une fois qui étaient fidèles à la réalité invisible de leur art imaginaire. La limitation de l'espace ne permet pas la publication de toutes les histoires dans cet unique volume. Ruth Messinger et Jeline Brenner ont apporté une aide inestimable dans la tâche difficile de sélectionner et d'organiser ce matériel. Neville Première partie La loi Chapitre 1 L'imagination crée la réalité L'homme est tout dans l'imagination. Dieu est l'homme et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, c'est-à-dire Dieu lui-même. Black Le but de la première partie de ce livre est de montrer à travers les histoires vraies comment l'imagination crée la réalité. La science progresse au moyen d'hypothèses testées provisoirement et ensuite acceptées ou rejetées selon les faits de l'expérience. L'affirmation selon laquelle l'imagination crée la réalité n'a pas besoin de plus de considération que ce que permet la science. Elle fait ses preuves dans l'effet. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'imagination. En fait, la vie elle-même est une activité d'imagination. Pour Black, a écrit le professeur Morrison de l'Université de Saint-Andréos. Le monde naît d'une activité divine identique à ce que nous connaissons nous-mêmes comme l'activité de l'imagination. Sa tâche étant d'ouvrir les yeux immortels de l'homme vers l'intérieur dans les mondes de la pensée, dans l'éternité, s'étendant toujours dans le sein de Dieu, l'imagination humaine. Rien n'apparaît ou ne continue d'exister par une puissance propre. Les événements se produisent parce que des activités imaginaires relativement stables les ont créées et ils continuent à exister seulement tant qu'ils reçoivent un tel soutien. Le secret de l'imagination, écrit Douglas Fissett, est le plus grand de tous les problèmes à la solution desquels le mystique aspire. Le pouvoir suprême, la sagesse suprême, le plaisir suprême réside dans la solution lointaine de ce mystère. Lorsque l'homme résoudra le mystère de l'imagination, il aura découvert le secret de la causalité et c'est tout. L'imagination crée la réalité. Par conséquent, l'homme qui est conscient de ce qu'il imagine, sait ce qu'il crée. Il réalise de plus en plus que le drame de la vie est imaginaire et non physique. Toute activité est au fond imaginaire. Une imagination éveillée fonctionne avec un but. Elle crée et conserve le désirable et transforme ou détruit l'indésirable. D'accord. Toute activité est au fond imaginaire. Une imagination éveillée fonctionne avec un but. Elle crée et conserve le désirable et transforme ou détruit l'indésirable. L'imagination divine et l'imagination humaine ne sont pas du tout deux puissances, mais plutôt une seule. La distinction valable qui existe entre les deux apparences ne réside pas dans la substance avec laquelle elle opère, mais dans le degré d'intensité du pouvoir opérant lui-même. Agissant sous haute tension, un acte imaginaire est un fait objectif immédiat. Agissant à basse tension, un acte imaginaire est réalisé dans un temps-processus. Mais, que l'imagination soit stimulée ou non, elle est la réalité ultime, essentiellement non-objective, d'où les objets sont déversés comme de soudaines fantaisies. « Aucun objet n'est indépendant de l'imagination à un ou plusieurs niveaux. Tout dans le monde doit son caractère à l'imagination à l'un de ses différents niveaux. La réalité objective, écrit Fichte, est uniquement produite par l'imagination. Les objets semblent si indépendants de notre perception d'eux que nous avons tendance à oublier qu'ils doivent leur origine à l'imagination. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'imagination. Et l'homme, à travers ses activités imaginaires, crée les réalités et les circonstances de la vie. Il le fait soit consciemment, soit inconsciemment. Les hommes accordent trop peu d'attention à ce don inestimable, l'imagination humaine, et un don est pratiquement inexistant s'il n'y a pas une possession consciente de celui-ci et une volonté de l'utiliser. Wow! Tous les hommes possèdent le pouvoir de créer la réalité, mais ce pouvoir d'or comme s'il était mort lorsqu'il n'est pas exercé consciemment. Les hommes vivent au cœur même de la création. L'imagination humaine, mais ne sont pas plus sages pour ce qui s'y passe. L'avenir ne sera pas fondamentalement différent des activités imaginaires de l'homme. Par conséquent, l'individu qui peut convoquer à volonté n'importe quelle activité imaginaire qui lui plaît et pour qui les visions de son imagination sont aussi réelles que les formes de la nature et maîtres de son destin. L'avenir est l'activité imaginaire de l'homme dans sa marche créative. L'imagination est la force créatrice non seulement du poète, de l'artiste, de l'acteur et de l'orateur, mais aussi du scientifique, de l'inventeur, du marchand et de l'artisan. Son abus dans la création d'images sans retenue et sans amour est évident. Mais son abus dans la repression excessive engendre une stérilité qui prive l'homme de la richesse réelle de son expérience. Il est bien plus noble d'imaginer de nouvelles solutions à des problèmes toujours plus complexes que de fuir les problèmes. La vie est la solution continue d'un problème continuellement synthétique. Wow! L'imagination crée les événements. Le monde créé à partir de l'imagination des hommes comprend d'innombrables croyances guerrières. Par conséquent, il ne peut jamais y avoir un état parfaitement stable ou statique. Les événements d'aujourd'hui ne peuvent que perturber l'ordre établi d'hier. Les hommes et les femmes imaginatifs perturbent invariablement une tranquillité d'esprit préexistante. Ne vous laissez pas dicter les faits et accepter la vie sur la base du monde dehors. Affirmez la suprématie de vos actes imaginaires sur les faits et soumettez toutes choses à ceux-ci. N'imaginez-vous que des états qui ont de la valeur ou qui promettent bien. Imaginez que le vœu se réalise entraîne une union avec cet état et pendant cette union, vous vous comportez en fonction de votre changement imaginaire. Cela vous montre qu'un changement imaginaire entraînera un changement de comportement. Cependant, vos modifications imaginaires ordinaires lorsque vous passez d'un état à un autre ne sont pas des transformations car chacune d'entre elles est si rapidement suivie par une autre dans le sens inverse. Cependant, vos modifications imaginaires ordinaires lorsque vous passez d'un état à un autre ne sont pas des transformations car chacune d'entre elles est si rapidement suivie par une autre dans le sens inverse. Mais, lorsqu'un état devient si stable qu'il devient votre humeur constante, votre attitude habituelle, alors cet état habituel définit votre caractère et constitue une véritable transformation. Comment y parvenez-vous ? Comment y parvenez-vous ? L'abandon de soi, c'est le secret. Vous devez vous abandonner mentalement à votre souhait réalisé dans votre amour pour cet état et, ce faisant, vivre dans le nouvel état et non plus dans l'ancien. Vous ne pouvez pas vous engager dans ce que vous n'aimez pas. Donc, le secret de l'abandon de soi est la foi, plus l'amour. La foi, c'est croire à l'incroyable. Engagez-vous dans le sentiment que votre souhait est exaucé, dans la foi que cet art d'autocommission deviendra une réalité. Et il doit devenir une réalité, car l'imagination crée la réalité. L'imagination est à la fois conservatrice et transformatrice. Elle est conservatrice lorsqu'elle construit son monde à partir d'images fournies par la mémoire et l'évidence des sens. Elle est créativement transformatrice lorsqu'elle imagine les choses comme elle devrait l'être, en construisant son monde à partir des rêves généreux de la fantaisie. Dans le cortège des images, celles qui priment naturellement sont celles des sens. Néanmoins, une impression sensorielle présente n'est qu'une image. Elle ne diffère pas par nature d'une image de mémoire ou l'image d'un souhait. Ce qui rend une impression sensorielle artuelle si objectivement réelle, c'est l'imagination de l'individu qui fonctionne en elle et qui pense à partir d'elle. Alors que dans une image de mémoire ou un souhait, l'imagination de l'individu ne fonctionne pas en elle et ne pense pas à partir d'elle, mais fonctionne en dehors d'elle et pense à elle. Si vous pouviez entrer dans l'image dans votre imagination, alors vous sauriez ce que c'est que d'être créativement transformateur. Alors, vous réaliseriez votre souhait et alors vous seriez content. Chaque image peut être incarnée. Mais si vous n'ancrez pas vous-même dans l'image et ne pensez pas à partir d'elle, elle est incapable de naître. Par conséquent, c'est le comble de la folie que de s'attendre à ce que le souhait soit réalisé par le simple passage du temps. Ce qui nécessite une occupation imaginative pour produire son effet ne peut évidemment pas être réalisé sans une telle occupation. Vous ne pouvez pas être dans une image et ne pas subir les conséquences de ne pas être dans une autre. L'imagination est une sensation spirituelle. Encrez dans l'image du souhait réalisé, puis donnez-lui une vivacité sensorielle et des tons de réalité en agissant mentalement comme vous le feriez si c'était un fait physique. Voilà ce que j'entends par sensation spirituelle. Imaginez que vous tenez une rose dans votre main. Sentez-la. Détectez-vous l'odeur des roses ? Eh bien, si la rose n'est pas là, pourquoi son parfum est-il dans l'air ? Par la sensation spirituelle, c'est-à-dire par la vue imaginaire, le son, l'odeur, le goût et le toucher, vous pouvez donner à l'image une vivacité sensorielle. Si vous faites cela, tout conspirera pour vous aider à récolter. Et à la réflexion, vous verrez à quel point les fils qui ont mené à votre but étaient subtils. Vous n'auriez jamais pu imaginer les moyens que votre activité imaginaire utilisait pour se réaliser. Si vous souhaitez échapper à votre fixation sensorielle actuelle, transformez votre vie actuelle en un rêve de ce qui pourrait bien être. Vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes déjà ce que vous voulez être et à ressentir ce que vous vous attendez à ressentir dans de telles circonstances. Comme le fantasme d'un enfant qui refait le monde à sa guise, créez votre monde à partir de purs rêves de fantaisie. Ancrez mentalement dans votre rêve. Faites mentalement ce que vous feriez réellement si c'était physiquement vrai. Vous découvrirez que les rêves ne sont pas réalisés par les riches, mais par les imaginatifs. Rien ne s'oppose à la réalisation de vos rêves si ce n'est des faits. Et les faits sont le fruit de l'imagination. Si vous changez votre imagination, vous changerez l'effet. L'homme et son passé forment une structure continue. Cette structure contient tous les faits qui ont été conservés et fonctionne encore en dessous du seuil de son esprit superficiel. Pour lui, ce n'est que l'histoire. Pour lui, elle semble inaltérable. Un passé mort est solidement ancré. Mais pour lui, elle est vivante. Elle fait partir de l'âge vivant. Il ne peut pas laisser derrière lui les erreurs du passé car rien ne disparaît. Tout ce qui a été existe encore. Le passé existe toujours et donne encore ses résultats. L'homme doit retourner dans la mémoire cherchée et détruire les causes du mal, aussi lointaines soient-elles. Ce retour dans le passé est la répétition d'une scène du passé dans l'imagination comme elle aurait dû être jouée la première fois. J'appelle cela la révision. Et la révision entraîne la progression. Wow ! Changer sa vie, c'est changer le passé. Les causes de tout mal présent sont les scènes non-révisées du passé. Le passé et le présent forment toute la structure de l'homme. Il emporte avec tout son contenu. Toute modification du contenu entraîne une altération du présent et du futur. Wow ! Vivez noblement afin que l'esprit puisse stocker un passé bien digne d'être rappelé. Si vous ne le faites pas, rappelez-vous que le premier acte de correction ou de guérison est toujours la révision. Si le passé est recréé dans le présent, le passé révisé sera recréé dans le présent ou bien la revendication. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils seront aussi blancs que la neige. L'Esaïe 1.18 est un mensonge. Et ce n'est pas un mensonge. Wow ! L'objectif du commentaire de l'histoire qui suit est de relier aussi brièvement que possible les thèmes distincts, mais jamais déconnectés des 14 chapitres en lesquels j'ai divisé la première partie de ce livre. Il servira, je l'espère, de fil conducteur à une pensée cohérente qui lira l'ensemble en preuve de ses prétentions. L'imagination crée la réalité. Encore ! L'objectif du commentaire de l'histoire qui suit est de relier aussi brièvement que possible les thèmes distincts, mais jamais déconnectés des 14 chapitres en lesquels j'ai divisé la première partie de ce livre. Il servira, je l'espère, de fil conducteur à une pensée cohérente qui lira l'ensemble en preuve de ses prétentions. L'imagination crée la réalité. Il est facile de faire une telle affirmation. L'approuver par l'expérience des autres est bien plus difficile. Vous inciter à utiliser la loi de manière constructive dans votre propre vie. Tel est le but de ce livre. Chapitre 2 Demeurez-y Mon Dieu, j'ai entendu dire aujourd'hui que nul ne construit une demeure seigneuriale, mais que celui qui veut y habiter. « Quelle maison plus majestueuse a été, ou peut-être, quel homme, à la création de laquelle toutes les choses sont en décomposition ? » Georges Hebert J'aurais souhaité qu'il en soit ainsi pour les nobles rêves de l'homme, mais malheureusement, construction perpétuelle, occupation différée est la faute commune de l'homme. Pourquoi construire une demeure seigneuriale, à moins d'avoir l'intention d'y habiter ? Pourquoi construire une maison de rêve et ne pas y demeurer ? C'est le secret de ceux qui restent éveillés dans leur lit pendant qu'ils rêvent de choses vraies. Ils savent comment vivre dans leurs rêves jusqu'à… En fait, ils ne font que cela. L'homme, par le biais d'un rêve contrôlé et éveillé, peut prédéterminer son avenir. Cette activité imaginaire qui consiste à vivre dans le sentiment que le souhait est désossé, conduit l'homme à franchir un pont d'incident pour réaliser son rêve. Si nous vivons dans le rêve en pensant à partir de lui et non à lui, alors le pouvoir créatif de l'imagination répondra à notre fantaisie d'aventurier et le souhait réalisé s'imposera à nous et nous prendra au dépourvu. L'homme n'est qu'imagination. C'est pourquoi l'homme doit être là où il se trouve dans l'imagination car son imagination, c'est lui-même. Le plus important est de réaliser que l'imagination n'est pas une chose liée au sens ou enfermée dans les limites spatiales du corps. Bien que l'homme se déplace dans l'espace par le mouvement de son corps physique, il n'a pas besoin d'être aussi limité. Il peut se déplacer par un changement de ce dont il est conscient. Quelle que soit la réalité de la scène sur laquelle repose la vue, l'homme peut contempler une scène dont il n'a jamais été témoin auparavant. Il peut toujours enlever la montagne si elle bouleverse sa conception de ce que la vie devrait être. Cette capacité à se déplacer mentalement des choses telles qu'elles sont vers les choses telles qu'elles devraient être est l'une des plus importantes découvertes que l'homme puisse faire. Elle révèle l'homme comme un centre d'imagination doté de pouvoirs d'intervention qui lui permettent de modifier le cours des événements observés, évoluant de succès en succès à travers une série de transformations mentales de la nature, des autres et de lui-même. Pendant de nombreuses années, un médecin et sa femme ont rêvé de leur demeure seigneuriale. Mais ce n'est que lorsqu'ils y ont vécu de manière imaginative qu'ils l'ont manifestée. Voici leur histoire. Il y a une quinzaine d'années, Madame N et moi avons acheté un terrain sur lequel nous avons construit un immeuble de deux étages abritant notre bureau et notre espace de vie. Nous avons laissé suffisamment d'espace sur le terrain pour y construire un immeuble d'habitation, si et quand nos finances le permettraient. Pendant toutes ces années, nous étions occupés à rembourser notre prêt hypothécaire et, à la fin de cette période, nous n'avions pas d'argent pour le bâtiment supplémentaire que nous désirions toujours autant. Il est vrai que nous disposons d'un compte d'épargne important, ce qui garantissait la sécurité de notre entreprise, mais l'utilisation d'une partie de ce compte pour un nouvel immeuble mettrait en péril cette sécurité. Mais maintenant, votre enseignement a éveillé un nouveau concept, nous disant audacieusement que nous pouvions avoir ce que nous désirons le plus par l'utilisation contrôlée de notre imagination et que la réalisation d'un désir était rendue plus convaincante sans argent. Nous avons décidé de mettre à l'épreuve notre capacité à oublier l'argent et à concentrer notre attention sur ce que nous désirions le plus dans ce monde, le nouvel immeuble d'habitation. Avec ce principe à l'esprit, nous avons construit mentalement le nouvel immeuble comme nous le voulions, en dessinant en fait des plans physiques afin de mieux formuler notre image mentale de la structure achevée. Sans jamais oublier de penser à la fin, dans notre cas, l'immeuble achevé et occupé, nous avons fait de nombreux voyages imaginatifs à travers notre immeuble, louant les unités à des locataires imaginaires, examinant en détail chaque pièce et profitant du sentiment de fierté que nous procurait le fait que les amis nous félicitaient pour cette planification unique. Nous avons fait entrer dans notre scène imaginaire une amie en particulier, je l'appellerai Madame X. Une dame que nous n'avions pas vue depuis un certain temps car elle nous avait abandonnés socialement, nous croyant un peu étranges dans notre nouvelle façon de penser. Dans notre scène imaginaire, nous l'avons amenée dans le bâtiment et nous lui avons demandé comment elle aimait ça. En entendant distinctement sa voix, elle nous a répondu, « Docteur, je pense que c'est beau. » Un jour, alors que nous parlions ensemble de notre bâtiment, Malfon a mentionné un entrepreneur qui avait construit plusieurs immeubles d'habitation dans notre quartier. Nous ne le connaissions que par le nom qui figurait sur les panneaux adjacents aux immeubles en construction. Mais réalisons que si nous vivions finalement, nous ne chercherions pas d'entrepreneurs, nous avons rapidement oublié cet angle. En poursuivant ces périodes d'imagination quotidienne pendant plusieurs semaines, nous avons tous deux senti que nous étions maintenant fusionnés avec notre désir et que nous avions finalement réussi à vivre. Un jour, un étranger est entré dans notre bureau et s'est identifié comme l'entrepreneur dont ma femme avait mentionné le nom quelques semaines auparavant. Il s'est excusé et a dit, « Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée ici. Normalement, je ne sais pas voir les gens, mais plutôt les gens viennent me voir. » Il a expliqué qu'il passait souvent devant notre bureau et qu'il s'était demandé pourquoi il n'y avait pas d'immeuble d'appartement au coin de la rue. Nous lui avons assuré que nous aimerions beaucoup avoir un tel immeuble à cet endroit, mais que nous n'avions pas d'argent à investir pour le projet, pas même les quelques centaines de dollars qu'il faudrait pour les plans. Notre réponse négative ne l'a pas déconcertée et, apparemment, il a commencé à réfléchir et à trouver des moyens de réaliser le travail sans que nous le lui demandions et sans que nous l'encouragions. Oubliant l'incident, nous avons été très surpris lorsque, quelques jours plus tard, cet homme nous a appelés pour nous informer que les plans étaient terminés et que le bâtiment proposé nous coûterait 30 000 $. Nous l'avons remercié poliment et n'avons absolument rien fait. Nous savions que nous avions vécu de manière imaginative dans un bâtiment achevé et que l'imagination assemblerait parfaitement ce bâtiment sans aucune aide extérieure de notre part. Nous n'avons donc pas été surpris lorsque l'entrepreneur nous a rappelé le lendemain pour nous dire qu'il avait trouvé dans ses dossiers un jeu de plan qui correspondait parfaitement à nos besoins et nous permettrait d'économiser les honoraires de l'architecte pour les nouveaux plans. Nous l'avons remercié une nouvelle fois et n'avons toujours rien fait. Les penseurs logiques insisteraient sur le fait qu'une telle réaction négative de la part des clients potentiels mettrait complètement fin à l'affaire. Au lieu de cela, deux jours plus tard, l'entrepreneur a de nouveau appelé pour annoncer qu'il avait trouvé une société de financement prête à couvrir le prêt nécessaire à l'exception de quelques milliers de dollars. Cela semble incroyable, mais nous n'avons toujours rien fait. Car, souvenez-vous, pour nous, ce bâtiment était terminé et loué et dans notre imagination, nous n'avions pas mis un centime dans sa construction. Le reste de cette histoire se lit comme une suite d'Alice au pays de merveille car l'entrepreneur est venu à notre bureau le lendemain et nous a dit comme s'il nous faisait un cadeau. Vous allez avoir ce bâtiment de toute façon. J'ai décidé de financer le solde du prêt moi-même. Si cela vous convient, je demanderai à mon avocat de rédiger les papiers et vous pourriez me rembourser sur les bénéfices nets de l'allocation. Cette fois, nous avons fait quelque chose. Nous avons signé les papiers et la construction a commencé immédiatement. La plupart des appartements ont été loués avant l'achèvement final et tous, sauf un, ont été occupés le jour de l'achèvement. La plupart des appartements ont été loués avant l'achèvement final et tous, sauf un, ont été occupés le jour de l'achèvement. Nous avons été tellement enthousiasmés par les événements apparemment miraculeux de ces derniers mois que, pendant un certain temps, nous n'avons pas compris cette faille apparente dans notre image imaginaire. Mais sachant ce que nous avions déjà accompli grâce au pouvoir de l'imagination, nous avons immédiatement conçu une autre scène imaginaire et, cette fois, au lieu de montrer la fête dans l'appartement et d'entendre les mots « nous la prenons », nous avons nous-mêmes, dans notre imagination, rendu visite aux locataires qui avaient déjà aménagé dans cet appartement. Nous leur avons permis de nous faire visiter les pièces et avons entendu leurs commentaires satisfaits. Trois jours plus tard, l'appartement était loué. Notre drame imaginaire original s'était objectivé dans tous les détails sauf un, et celui-ci est devenu réalité lorsque, un mois plus tard, notre amie Madame X nous a surpris avec une visite attendue depuis longtemps, exprimant son désir de voir notre nouveau bâtiment. Nous l'avons volontiers accompagné et, à la fin de la visite, nous l'avons entendu prononcer la phrase que nous avions entendue dans notre imagination tant de semaines auparavant, car, en insistant sur chaque mot, elle a dit « Docteur, je trouve cela magnifique ». Notre rêve de 15 ans s'est réalisé et nous savons maintenant qu'il aurait pu être réalisé à tout moment au cours de ces 15 années si nous avions connu le secret de l'imagination et la façon de vivre à la fin du désir. Waouh ! Mais maintenant, il s'est réalisé, notre seul grand désir a été objectivé et nous n'y avons pas mis un centime de notre propre argent. Docteur M Par le biais d'un rêve, un rêve contrôlé et éveillé, le docteur et sa femme ont créé la réalité. Ils ont appris à vivre dans la maison de leurs rêves comme ils le font maintenant. Bien que l'aide soit apparemment venue de l'extérieur, le cours des événements a finalement été déterminé par l'activité imaginaire du docteur et de sa femme. Les participants ont été entraînés dans leur drame imaginaire parce qu'il était dramatiquement nécessaire qu'ils le soient. Leurs structures imaginaient l'exigés. Toutes choses par une loi divine dans l'être de chacun de nous se mêlent. Percy Béchelé Love Philosophy Encore Toutes choses par une loi divine dans l'être de chacun de nous se mêlent. Percy Béchelé L'histoire suivante illustre la façon dont une dame a préparé son habitation seigneuriale en y dormant ou en y habitant de façon imaginative. Il y a quelques mois, mon mari a décidé de mettre notre maison sur le marché. L'objectif principal de ce déménagement, dont nous avions discuté à plusieurs reprises, était de trouver une maison assez grande pour nous deux, ma mère et ma tante, en plus de dix chats, trois chiens et une perruche. Croyez-le ou non, le déménagement envisagé était l'idée de mon mari qui aimait ma mère et ma tante et qui disait que j'étais chez elle la plupart du temps de toute façon. Alors, pourquoi ne pas vivre ensemble et payer une seule partue d'impôt ? L'idée me plaisait énormément, mais je savais que cette nouvelle maison devait être quelque chose de très spécial en termes de taille, d'emplacement et d'aménagement car j'insistais sur le respect de la vie privée de toutes les personnes concernées. J'étais donc indécise quant à la fente de notre maison actuelle, mais je n'ai pas argumenté car je savais par expérience que notre maison ne se vendrait jamais tant que je n'aurais pas cessé d'y dormir. Deux mois, quatre ou cinq courtiers immobiliers plus tard, mon mari avait renoncé à la vente de notre maison et les courtiers aussi. À ce moment-là, je m'étais convaincue que je voulais maintenant le changement, alors pendant quatre nuits, dans mon imagination, je suis allée dormir dans le genre de maison que j'aimerais posséder. Le cinquième jour, mon mari avait rendez-vous chez un ami et, pendant qu'ils étaient là, il a rencontré un étranger qui cherchait par hasard une maison dans les collines. Bien entendu, il a été rapidement ramené chez nous où il est passé une fois et a dit « Je vais l'acheter ». Cela ne nous a pas rendu très populaires auprès des courtiers, mais cela ne m'a pas dérangée car j'étais heureuse de garder la commission du courtier dans la famille. Mais nous avons déménagé en dix jours et sommes restés chez ma mère pendant que nous cherchions notre nouvelle maison. Nous avons fait une liste de nos besoins avec chaque agent. Je ne voulais pas déménager hors de la région et chacun d'entre eux, sans exception, nous a informé que nous étions tous les deux fous. Il était totalement impossible, disait-il, de trouver une maison plus ancienne de style anglais avec deux salles de séjour séparées, des appartements séparés. Une bibliothèque est construite sur un monticule plat avec suffisamment d'espace au sol pour clôturer des grands chiens et situer dans une zone particulière. Quand nous leur avions dit le prix que nous voulions payer pour cette maison, ils ont simplement eu l'air triste. J'ai dit que ce n'était pas tout ce que nous voulions. Nous voulions des panneaux de bois partout dans la maison, une énorme cheminée, une vie magnifique et l'isolement. Pas de voisin proche, s'il vous plaît. À ce moment-là, l'agent gloussait et me rappelait que cette maison n'existait pas, mais si elle existait, il réaliserait que nous étions prêts à payer cinq fois plus. Mais, je savais qu'une telle maison existait parce que mon imagination y avait dormi et si je suis mon imagination, alors j'y avais dormi. La deuxième semaine, nous avions épuisé cinq bureaux immobiliers et le monsieur du sixième bureau avait l'air un peu fou quand un de ses associés, qui n'avait pas parlé jusque-là, lui a dit « Pourquoi ne leur montres-tu pas l'endroit en haut de la route du roi ? » Un troisième associé du bureau a ri amèrement et a dit « Cette propriété n'est même pas répertoriée. » En outre, la vieille dame vous jetterait hors de la propriété. Elle a deux hectares là-haut et vous savez qu'elle ne se séparerait pas. Je ne savais pas ce qu'elle ne voulait pas partager, mais le nom de la rue avait éveillé mon intérêt car c'était le quartier que je préférais. J'ai donc demandé pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil quand même pour rire. En remontant la rue et en tournant sur une route privée, nous nous sommes approchés d'une grande maison de deux étages, construites en séquois et en briques, d'apparence anglaises, entourées de grands arbres et assises seules et à l'écart sur son propre monticule, regardant la ville en contrebas depuis toutes ses nombreuses fenêtres. J'ai ressenti une excitation particulière alors que nous marchions vers la porte d'entrée et que nous étions accueillis par une charmante femme qui nous a gracieusement demandé d'entrer. Je ne pense pas avoir respiré pendant la minute ou les deux minutes qui ont suivi car je suis entrée dans la pièce la plus esquise que j'ai jamais vue. Les murs en bois rouge massif et la brique d'une grande cheminée s'élevaient à une hauteur de 28 pieds se terminant par un plafond voûté relié par d'énormes poutres en bois rouge. La pièce sortait tout droit de Dickens et je pouvais presque entendre des chanteurs de Noël sur le balcon de la salle à manger du haut qui donnaient sur le salon. Une grande fenêtre cathédrale offrait une ville sur le ciel, les montagnes et la ville tout en bas et les beaux murs en séquois anciens brillaient au soleil. On nous a fait visiter un appartement spacieux situé au rez-de-chaussée avec une bibliothèque communiquante, une entrée séparée et un patio séparé. Deux escaliers conduisaient à un long couloir ouvrant sur deux chambres et salles de bain séparées et au bout du couloir se trouvaient huit, un second salon donnant sur un second patio protégé par des arbres et une clôture de séquois. Wow! Construite sur un terrain de deux hectares magnifiquement aménagé, j'ai commencé à comprendre ce que l'agent avait voulu dire en disant « elle ne se séparerait pas » car sur un hectare se trouvait une grande piscine et un pool house complètement séparés de la maison principale, mais lui appartenant sans aucun doute. Cela semblait en effet impossible car nous ne voulions pas de deux acres de propriété hautement imposable et d'une piscine à un bloc plus loin de la maison. Avant de partir, j'ai traversé ce magnifique salon en montant une fois de plus l'escalier qui mène au balcon de la salle à manger. Je me suis retournée et en regardant vers le bas, j'ai vu mon mari debout près de la cheminée, pipe à la main, avec une expression de satisfaction parfaite sur le visage. J'ai posé mes mains sur la balustrade du balcon et je l'ai regardée un instant. Lorsque nous sommes retournés à l'agence immobilière, les trois agents étaient prêts à fermer pour la journée, mais mon mari les a retenus en disant « Faisons quand même une offre. » Peut-être qu'elle va partager la propriété. Que pouvons-nous perdre? Un agent a quitté le bureau sans un mot. Un autre a dit « L'idée est ridicule. » L'agent à qui nous avions parlé au départ nous a dit « Oubliez ça. » C'est une chimère. Mon mari n'est pas facile à énerver, mais quand il est, il n'y a pas de créature plus têtu sur terre. Il était maintenant fâché. Il s'est assis à claquer sa main sur un bureau et à crier. C'est à vous de soumettre les offres, n'est-ce pas? Ils ont convenu qu'il en était ainsi et ont finalement promis de soumettre notre offre sur la propriété. Nous sommes partis et cette nuit-là, dans mon imagination, je me suis tenue sur le balcon de la salle à manger et j'ai regardé mon mari qui se tenait près de la cheminée. Il m'a regardé et m'a dit « Chérie, comment trouves-tu notre nouvelle maison? » J'ai répondu « Je l'adore. » J'ai continué à voir cette belle pièce et mon mari à l'intérieur et j'ai senti la balustrade du balcon me serrant dans les mains jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, alors que nous étions en train de dîner dans la maison de ma mère, le téléphone a sonné et l'agent, d'une voix incroyable, m'a informé que nous venions d'acheter une maison. Waouh ! Le propriété avait divisé la propriété en deux, nous donnant la maison et l'acre qu'elle occupait pour le prix que nous avions proposé. JRB Les rêveurs restent souvent au lit, éveillés, pendant qu'ils font des rêves vrais. William Shakespeare, Roméo et Juliette Il faut adopter soit la voie de l'imagination, soit la voie du sens. Aucun compromis ou neutralité n'est possible. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Matthieu 12, 30 Luc 11, 23 Lorsque l'homme s'identifie enfin à son imagination plutôt qu'à ses sens, il a enfin découvert le cœur de la réalité. J'ai souvent été averti par des soi-disant réalistes que l'homme ne réalisera jamais son rêve en imaginant simplement qu'il est déjà là. Pourtant, l'homme peut réaliser son rêve en imaginant simplement qu'il est déjà là. C'est exactement ce que prouve ce recueil d'histoire. Si seulement les hommes étaient prêts à vivre avec imagination dans le sentiment que leur souhait est réalisé, en avançant avec confiance dans leur rêve éveillé, contrôlé, alors le pouvoir de l'imagination répondrait à leur fantaisie aventurieuse et le souhait réalisé les surprendrait et les prendrait par surprise. Rien n'est plus continuellement merveilleux que les choses qui arrivent chaque jour à l'homme dont l'imagination est suffisamment éveillée pour réaliser leur émerveillement. Observez vos activités imaginaires. Imaginez mieux ce que vous connaissez et créez un monde merveilleux pour vous-même et pour les autres. Encore, observez vos activités imaginaires. Imaginez mieux que ce que vous connaissez et créez un monde merveilleux pour vous-même et pour les autres. Vivez comme si le souhait était venu, même s'il est encore à venir, et vous raccourcirez la période d'attente. « Le monde est imaginaire et non mécanique. Ce sont les actes imaginaires et non le destin aveugle qui déterminent le cours de l'histoire. » Wow! Chapitre 3 Tournez la roue en arrière O Laissez votre imagination débordante faire tourner la grande roue en arrière jusqu'à ce que trois se débrident. Toute vie n'est à travers les âges que la solution permanente d'un problème synthétique connu. H. G. Wells L'état parfaitement stable ou statique est toujours impossible à atteindre. La fin atteinte objectivement réalise toujours plus que la fin que l'individu avait en vue à l'origine. Cela crée à son tour une nouvelle situation de conflit intérieur, nécessitant des solutions nouvelles pour forcer l'homme à suivre la voie de l'évolution créative. Son toucher est infini et prête à toutes les fins. R. Gors G. Meredich L'hymne à la couleur Les événements d'aujourd'hui ne manqueront pas de perturber l'ordre établi d'hier. L'imagination créative active perturbe invariablement une tranquillité d'esprit préexistante. La question peut se poser de savoir comment, en se représentant les autres comme meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement, ou en réécrivant mentalement une lettre pour la rendre conforme à notre souhait, ou en révisant le lieu d'un accident, l'entretien avec l'employeur, etc. On peut changer ce qui semble être l'effet inaltérable du passé, mais souvenez-vous de mes prétentions à l'imagination. L'imagination crée la réalité. Ce qu'elle fait, elle peut le défaire. Elle n'est pas seulement conservatrice, elle construit une vie à partir d'images fournies par la mémoire. Elle est aussi créativement transformatrice en modifiant un thème déjà en cours. La parabole de l'intendant injuste, Luc 16, 1 à 8, donne la réponse à cette question. Nous pouvons modifier notre monde au moyen d'une certaine pratique imaginaire illégale, au moyen d'une falsification mentale des filles, c'est-à-dire au moyen d'une certaine altération imaginaire intentionnelle de ce que nous avons vécu. Encore. Nous pouvons modifier notre monde au moyen d'une certaine pratique imaginaire illégale, au moyen d'une falsification mentale des filles, c'est-à-dire au moyen d'une certaine altération imaginaire intentionnelle de ce que nous avons vécu. Tout cela se fait dans sa propre imagination. C'est une forme de falsification qui, non seulement n'est pas condamnée, mais qui est en fait approuvée dans l'enseignement de l'Évangile. Par cette fausseté, l'homme détruit les causes du mal et se fait des amis et, grâce à cette révision, il prouve à en juger par les louanges que l'intendant injuste a reçues de son maître, qu'il mérite la conscience. Encore. Par cette fausseté, l'homme détruit les causes du mal et se fait des amis et, grâce à cette révision, il prouve à en juger par les louanges que l'intendant injuste a reçues de son maître, qu'il mérite la confiance. Parce que l'imagination crée la réalité, nous pouvons porter la révision à l'extrême et réviser une scène qui serait autrement impardonnable. Nous apprenons à distinguer l'homme qui est tout imaginaire des états dans lesquels il peut ancrer. Un intendant injuste, regardant la détresse d'un autre, représentera l'autre à lui-même comme il doit être vu. S'il était lui-même dans le besoin, il entrerait son rêve dans son imagination et imaginerait ce qu'il verrait et comment les choses apparaîtraient et comment les gens agiraient après que ces choses devraient être. Puis, dans cet état, il s'endormait, se sentant comme il s'attendait à se sentir, dans de telles circonstances. Si seulement tous les hommes du Seigneur étaient des intendants injustes, falsifiant mentalement les faits de la vie pour délivrer les individus pour toujours. Car le changement imaginaire va de l'avant jusqu'à ce que le modèle modifié soit finalement réalisé sur les auteurs de l'accomplissement. Notre avenir est notre activité imaginaire dans sa marche créative. Imaginez mieux que ce que vous connaissez. Réviser le passé, c'est le reconstruire avec un nouveau contenu. L'homme doit revivre chaque jour le jour tel qu'il aurait souhaité le vivre en révisant les scènes pour les rendre conformes à ses idéaux. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui apportait des nouvelles décevantes. Révisez la lettre, réécrivez-la mentalement et faites-la correspondre aux nouvelles que vous souhaitez avoir reçues. Puis, en imaginant reliser la lettre, réviser encore et encore et cela suscitera un sentiment de naturel. Et les actes imaginaires reviennent des faits dès que nous nous sentons naturels dans l'acte. C'est l'essence même de la révision et la révision entraîne l'abrogation. C'est exactement ce que FB a fait. Fin juin, j'ai écrit à un agent immobilier pour lui faire part de mon désir de vendre un terrain qui avait été pour moi une charge financière. Dans sa réponse négative, il a énuméré toutes les raisons pour lesquelles les ventes étaient au point mort dans cette région et il a prévu une sombre période d'attente jusqu'à la fin du premier de l'année. J'ai reçu la lettre un mardi et dans mon imagination je l'ai réécrite avec des mots indiquant que l'agent était impatient de prendre mon inscription. J'ai lu cette lettre révisée à plusieurs reprises et j'ai prolongé mon drame imaginaire en utilisant votre thème des quatre puissances de notre imagination. tiré de votre livre le temps des semences et des récoltes. Le producteur, l'auteur, le réalisateur et l'acteur. Dans ma scène imaginaire en tant que producteur, j'ai suggéré le thème « Le lot est vendu pour un profit ». En tant qu'auteur, j'ai écrit cette simple scintille pour moi impliquer l'accomplissement. Debout dans l'agence immobilière, je tends la main à l'agent et lui dis « Merci messieurs ». Et il me répond « C'était un plaisir de faire affaire avec vous ». En tant que réalisateur, je me suis répétée en tant qu'acteur jusqu'à ce que cette scène soit bien réelle et que je ressente le soulagement qui serait le mien si le fardeau était vraiment levé. Trois jours plus tard, l'agent que j'avais initialement écrit m'a téléphoné pour me dire qu'il avait un dépôt pour mon lot au prix que j'avais spécifié. Le lendemain, j'ai signé les papiers dans son bureau, j'ai tendu la main et j'ai dit « Merci messieurs ». L'agent m'a répondu « C'était un plaisir de faire affaire avec vous ». Cinq jours après que j'ai construit et mis en scène une scène imaginaire, elle est devenue une réalité physique et a été jouée mot pour mot comme je l'avais entendu dans mon imagination. Le sentiment de soulagement et de joie est venu non pas tant de la vente de la propriété mais de la preuve incontestable que mon drame imaginaire a fonctionné. FD Si tout ce qui a été accompli l'a été, comme c'est futile mais FB s'est découvert une force intérieure qui peut créer consciemment des circonstances. En falsifiant mentalement les faits de la vie, l'homme passe de la réaction passive à la création active. Cela brise la roue de la récurrence et construit un avenir qui s'élargit cumulativement. Si l'homme ne crée pas toujours dans le plein sens du terme, c'est parce qu'il n'est pas fidèle à sa vision ou bien il pense à ce qu'il veut plutôt qu'à son souhait réalisé. L'homme est une synthèse si extraordinaire, en partie liée par ses sens et en partie libre de rêver, que ses conflits internes sont pérennes. L'état de conflit de l'individu s'exprime dans la société. La vie est une aventure romantique. Pour vivre de façon créative, imaginer des solutions inédites à des problèmes toujours plus complexes est bien plus noble que de freiner ou d'anéantir son désir. Tout ce qui est désiré peut être imaginé dans l'existence. Serais-tu dans un rêve et pourtant tu ne dors pas? John Bunyan Le progrès du pèlerin Essayez de réviser votre journée chaque nuit avant de vous endormir. Essayez de visualiser clairement et d'entrer dans la scène révisée qui serait la solution imaginaire de votre problème. La structure imaginaire révisée peut avoir une grande influence sur les autres mais mais ce n'est pas votre préoccupation. L'autre influencée dans l'histoire suivante est profondément reconnaissant de cette influence. LSE écrit « blinded » j'ai rencontré l'homme que je voulais épouser. Cela arrive parfois et c'est ce qui m'est arrivé. Il était tout ce que j'avais toujours considéré comme désirable dans un marais. Deux jours après cette soirée enchantée il m'a fallu changer de lieu de résidence à cause de mon travail et cette même semaine l'ami commun qui m'avait présenté à cet homme a quitté la ville. Je me suis rendu compte que l'homme que j'avais rencontré ne connaissait probablement pas ma nouvelle adresse et franchement je n'étais pas sûre qu'il connaisse mon nom. Après votre dernière conférence je vous ai parlé de cette situation. Bien que j'ai eu beaucoup d'autres rendez-vous je ne pouvais pas oublier ce temps. Votre conférence était basée sur la révision de notre journée et après vous avoir parlé j'ai décidé de réviser ma journée chaque jour. Avant de m'endormir cette nuit-là j'avais l'impression d'être dans un autre lit dans dans ma propre maison en tant que femme mariée et non en tant que célibataire travaillant partageant un appartement avec trois autres filles. J'ai tordu une alliance imaginaire sur ma main gauche imaginaire en me répétant sans cesse c'est merveilleux je suis vraiment Madame J.E. Et je me suis endormie dans ce qui était un instant avant un rêve éveillé. J'ai répété cette scène imaginaire pendant un mois nuit après nuit. La première semaine d'octobre il m'a trouvée. Lors de notre deuxième rendez-vous j'ai su que mes rêves étaient bien placés. Votre enseignement nous dit de vivre dans la fin de notre désir jusqu'à ce que ce désir devienne ainsi. Ainsi bien que je ne sache pas ce qu'il ressentait pour moi j'ai continué nuit après nuit à vivre dans le sentiment de mon rêve réalisé. Les résultats en novembre il m'a fait sa demande. En janvier nous avons annoncé nos fiançailles et en mai suivant nous nous sommes mariés. Mais le plus beau de tout cela c'est que je suis plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé et je sais au fond de moi qu'il est aussi madame j'e en utilisant son imagination de manière radicale au lieu de la conserver en construisant son monde à partir de purs rêves de fantaisie plutôt qu'en utilisant des images fournies par la mémoire elle a réalisé son rêve. Le bon sens aurait utilisé les images fournies par sa mémoire et ainsi perpétuer le fait du manque dans sa vie. Encore Le bon sens aurait utilisé les images fournies par sa mémoire et ainsi perpétuer le fait du manque dans sa vie. L'imagination a créé ce qu'elle désirait à partir d'un rêve de fantaisie. Tout le monde doit vivre entièrement au niveau de l'imagination et celle-ci doit être entreprise consciemment et délibérément. les amoureux et les fous ont un cerveau si bouillonnant, des fantasmes si façonnants qu'ils appréhendent plus que la raison ne le comprend. William Shakespeare dans Un songe d'une nuit d'été. Si notre temps de révision est bien utilisé, nous n'avons pas à nous soucier des résultats. Nos plus grands espoirs seront réalisés. Es-tu réel, terre, le suis-je dans le rêve de qui existons-nous ? À prof, fin, qu'un don, la pièce du temps. Il n'y a pas de permanence inévitable dans quoi que ce soit. Le passé et le présent continuent d'exister uniquement parce qu'ils sont soutenus par l'imagination à un niveau ou à un autre. Et une transformation radicale de la vie est toujours possible par l'homme qui en révise la partie indésirable. Wow ! Dans sa lettre, M. RS s'interroge sur ce sujet d'influence. Au cours de votre série actuelle de conférences, des problèmes sont apparus avec des collections sur l'un de mes artes de confiance. La sécurité, une maison et un terrain ont été négligés et délabrés. Les propriétaires dépensaient apparemment leur argent dans les bars alors que deux petites filles âgées de 9 et 11 ans étaient visiblement négligées. Cependant, oubliant les apparences, j'ai commencé à revoir la situation. dans mon imagination, j'ai conduit ma femme devant la propriété et je lui ai dit « La cour n'est-elle pas magnifique ? » qui est si soignée et si bien entretenue. Ces gens montrent vraiment leur amour pour leur maison. C'est un art de confiance dont nous n'aurons jamais à nous soucier. je voyais la maison et le terrain comme je voulais le voir. Un endroit si beau qu'il m'a donné une chaude lueur de plaisir. Chaque fois que l'idée de cette propriété me venait, je répétais ma scène imaginaire. Après avoir pratiqué cette révision pendant un certain temps, la femme qui vivait dans la maison a eu un accident de voiture. Alors qu'elle était à l'hôpital, son mari a disparu. Les enfants ont été pris en charge par des voisins et j'ai été tentée de rendre visite à la mère à l'hôpital pour la rassurer sur l'aide à apporter si nécessaire. mais comment le pourrais-je alors que ma scène imaginaire impliquait qu'elle et sa famille étaient heureuses, qu'elle avait réussi et qu'elle était manifestement satisfaite. Je n'ai donc rien fait d'autre que ma révision quotidienne. peu de temps après avoir quitté l'hôpital, la femme et ses deux filles ont également disparu. Les paiements ont été envoyés sur la propriété et quelques mois plus tard, elle est réapparue avec un certificat de mariage et un nouveau mari. À ce jour, tous les paiements sont à jour. Les deux petites filles sont manifestement heureuses et bien soignées et une chambre a été ajoutée à la propriété par les propriétaires, ce qui donne à notre acte de fiducie une sécurité supplémentaire. C'était très bien de résoudre mon problème sans menace, sans parole désobligeante, sans expulsion et sans inquiétude pour les petites filles. Mais y avait-il quelque chose dans mon imagination qui envoyait cette femme à l'hôpital? R.S. Toute activité imaginaire qui acquiert de l'intensité grâce à notre attention concentrée sur la clarté du but recherché tant à déborder dans des régions situées au-delà de l'endroit où nous nous trouvons. Mais nous devons laisser à cette activité imaginaire le soin de s'en occuper elle-même. elle s'épreuve d'une merveilleuse ingéniosité pour adapter et ajuster les moyens de se réaliser. Une fois que nous pensons en termes d'influence plutôt que de clarté du but recherché, l'effort d'imagination devient un effort de volonté et le grand art d'imaginer est perverti en tyrannie. Le passé enfoui est généralement plus profond que ce que notre esprit de surface peut comprendre. Mais heureusement pour cette dame elle s'est souvenue et a prouvé que le passé fait peut aussi être défait par la révision. Encore. Mais heureusement pour cette dame elle s'est souvenue et a prouvé que le passé fait peut aussi être défait par la révision. Pendant 39 ans j'ai souffert d'un dos faible. La douleur augmentait et diminuait mais ne disparaissait jamais complètement. L'état avait progressé au point que j'utilisais presque constamment un traitement médical. Le médecin me remettait la hanche en place pour le moment mais la douleur ne disparaissait tout simplement pas. Un soir je vous ai entendu parler de révision et je me suis demandé si une condition de presque 40 ans pouvait être révisée. Je me suis souvenue qu'à l'âge de 3 ou 4 ans j'étais tombée en arrière d'un balancement très haut et j'avais été très malade à ce moment-là à cause d'une grave blessure à la hanche. À partir de ce moment je n'ai jamais été complètement libérée de la douleur et j'ai payé beaucoup de dollars pour soulager ma condition en vain. Cette année au mois d'août la douleur était devenue plus intense et une nuit j'ai décidé de me tester et d'essayer de revoir cet ancien accident qui avait été la cause de tant de détresse dans la douleur et de frais médicaux coûteux pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. De nombreuses nuits ont passées avant que je ne puisse me sentir de retour à l'âge des jeux d'enfant. Mais j'ai réussi. Une nuit, je me suis vraiment sentie sur cette balançoire en sentant le vent se lever de plus en plus haut. Alors que la balançoire ralentissait, j'ai sauté en avant, atterrissant solidement et facilement sur mes pieds. Dans l'action imaginaire, j'ai couru vers ma mère et j'ai insisté pour qu'elle vienne voit ce que je pouvais faire. Je l'ai sur le fait en sautant de la balançoire et en atterrissant sur mes deux pieds en toute sécurité. J'ai répété cette arté imaginaire encore et encore jusqu'à ce que je m'endorme en le faisant. En deux jours, la douleur dans mon dos et ma hanche a commencé à s'estomper et en deux mois, la douleur n'existait plus pour moi. Une maladie qui m'avait tourmentée pendant plus de 39 ans, qui avait coûté une petite fortune, en tentative de guérison n'était plus. LH C'est au sécateur de révision que nous devons nos premiers fruits. LHomme et son passé forment une structure continue. Cette structure contient tout le passé qui a été conservé et fonctionne encore en dessous du seuil de ses sens pour influencer le présent et l'avenir de sa vie. LHomme porte en lui tout son contenu. Toute altération de ce contenu entraînera une modification du présent et de l'avenir. Le premier art de correction ou de guérison est toujours la révision. Si le passé peut être recréé dans le présent, le passé révisé peut l'être aussi. Ainsi, le passé révisé apparaît au cœur même de sa vie présente. Ce n'est pas le destin mais un passé révisé qui lui a apporté la bonne fortune. Faites des résultats et de l'accomplissement le test crucial de la véritable imagination et votre confiance dans le pouvoir de l'imagination de créer la réalité grandira progressivement à partir de vos expériences de révision confrontées à l'expérience. Ce n'est que par ce processus d'expérimentation que vous pourrez réaliser la puissance potentielle de votre imagination éveillée et contrôlée. Combien devez-vous à mon maître ? Il a dit « Sans mesure de pétrole » et il lui dit « Prends ta farture et assieds-toi vite pour en écrire 50 » Luc 16 5 6 Cette parabole de l'intendant injuste nous pousse à falsifier mentalement l'effet de la vie, à modifier un thème déjà en cours. Par le biais de ces mensonges imaginatifs, un homme se fait des amis. Luc 16 9 Chaque jour, révisez mentalement l'effet de la vie et faites en sorte qu'ils soient conformes à des événements bien dignes d'être rappelés. Demain, reprenez le modèle modifié et avancez jusqu'à ce qu'il soit enfin réalisé sur les auteurs de l'accomplissement. Le lecteur trouvera utile de suivre ces indices. Construction imaginative de scènes impliquant la réalisation du souhait et participation imaginative assez saine jusqu'à ce que les dons de la réalité soient atteints. Il s'agit du secret de l'imagination dans lequel on voit l'homme s'éveiller dans un monde complètement soumis à son pouvoir d'imagination. Waouh ! L'homme peut assez bien comprendre la récurrence des événements, la construction d'un monde à partir d'images fournies par la mémoire. Les choses restant telles qu'elles sont, cela lui donne un sentiment de sécurité dans la stabilité des choses. Cependant, la présence en lui d'un pouvoir qui s'éveille et devient ce qu'il veut, changeant radicalement sa forme, son environnement et les circonstances de la vie lui inspire un sentiment d'insécurité, une peur effroyable de l'avenir. Maintenant, il est grand temps de se réveiller du sommeil. Romains 13 11 et de mettre fin à toutes les créations malveillantes de l'homme endormi. Révisez chaque jour. Laissez votre forte imagination faire tourner la grande roue à l'envers jusqu'à ce que trois se déchaînent. Sir John calling choir de bœuf les oiseaux Chapitre 5 Des fils subtils Tout ce que vous voyez, bien que cela apparaît à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans votre imagination, duquel ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Black Rien n'apparaît ou ne continue d'être par un pouvoir propre. Les événements se produisent parce que des activités imaginaires relativement stables les ont créées et qu'ils continuent d'exister grâce au soutien qu'ils reçoivent de ces activités imaginaires. Le rôle que joue l'imagination du souhait réalisé dans la création consciente de circonstances est évident dans cette série d'histoires. Le rôle que joue l'imagination du souhait réalisé dans la création consciente de circonstances est évident dans cette série d'histoires. Vous verrez comment le fait de raconter une histoire d'utilisation réussie de l'imagination peut servir des guillons et de défis aux autres pour l'essayer et voir. Un soir, un homme s'est levé dans mon public. Il m'a dit qu'il n'avait pas de questions à poser mais qu'il aimerait me dire quelque chose. C'était son histoire. Lorsqu'il est sorti des forces armées après la seconde guerre mondiale, il a trouvé un emploi qui lui a permis de toucher un salaire net de 25 dollars par semaine. Au bout de 10 ans, il gagnait 600 dollars par mois. À cette époque, il a acheté mon livre « L'imagination éveillée » et a lu le chapitre « Les secataires de la révision ». Grâce à la pratique quotidienne de la révision, telle qu'elle l'y est décrite, il a pu dire à mon public deux ans plus tard que son revenu était égal à celui du président des États-Unis. Dans mon auditoire était assis un homme qui, par ses aveux, était fauché. Il avait lu le même livre mais il a soudain réalisé qu'il n'avait rien fait de l'utilisation de son imagination pour résoudre son problème financier. Il a décidé qu'il allait essayer de s'imaginer comme le gagnant de la poule 5-10 de de l'hippodrome de Caliente. Encore, il a décidé qu'il allait essayer de s'imaginer comme le gagnant de la poule 5-10 de l'hippodrome de Caliente. Selon ses propres termes, dans cette poule, on essaye de choisir les gagnants des courses de la cinquième à la dixième. c'est donc ce que j'ai fait dans mon imagination. Je me suis tenue debout en priant mes biens et en me disant que j'avais chacun des six gagnants. J'ai joué cette scène encore et encore dans mon imagination jusqu'à ce que je ressente vraiment la chair de Paul. Puis, j'ai vu le caissier me donner une grosse somme d'argent que j'ai placée sous ma chemise imaginaire. C'était tout mon drame imaginaire et pendant trois semaines, nuit après nuit, j'ai joué cette scène et je me suis endormie dans l'artion. Après trois semaines, je me suis rendue physiquement à l'hippodrome de Caliente et ce jour-là, chaque détail de ma pièce imaginaire a été réalisé. Le seul changement dans la scène a été que le caissier m'a donné un chèque d'un montant total de 84 000 dollars au lieu de devise et cas. Après ma conférence, le soir où cette histoire a été racontée, un homme dans le public m'a demandé si je pensais qu'il était possible pour lui de reproduire l'expérience de TK. Je lui ai répondu qu'il devait décider lui-même des circonstances de sa scène imaginaire, mais que quelle que soit la scène qu'il choisisse, il devait créer un drame qu'il pourrait rendre naturel pour lui et imaginer la fin avec toute l'intensité possible. Il ne devait pas travailler pour trouver les moyens d'atteindre la fin, mais vivre avec imagination dans le sentiment que son souhait était réalisé. Un mois plus tard, il m'a montré un chèque de 16 000 dollars qu'il avait gagné la veille dans une autre pôle de 5 à 10 sur le même hippodrome de Caliente. Cet homme avait une suite à sa reproduction la plus intéressante de la bonne fortune de TK. Encore, cet homme avait une suite à sa reproduction la plus intéressante de la bonne fortune de TK. Sa première victoire lui a permis de régler ses difficultés financières immédiates, bien qu'il ait voulu plus d'argent pour la sécurité future de sa famille. De plus, et c'est plus important pour lui, il voulait prouver que ce n'était pas un accident. Il pensait que si sa chance pouvait se reproduire une deuxième fois de suite, la loi des pourcentages lui permettrait de prouver que ses structures imaginaires produisaient réellement dans cette réalité miraculeuse. Il a donc osé mettre son imagination à l'épreuve une seconde fois. Une seconde fois. Il continue. Je voulais un compte bancaire important et cela signifiait pour moi voir un solde important sur mes relevés bancaires. C'est pourquoi j'ai imaginé une scène qui m'a amenée dans deux banques. Dans chaque banque, je voyais un sourire reconnaissant de la part du directeur de la banque lorsque j'entrais dans son établissement et j'entendais le salut cordial du caissier. Je demandais avoir mon relevé de compte. Dans une banque, j'ai vu un solde de 10 000 $. Dans l'autre banque, j'ai vu un solde de 15 000 $. ma scène imaginaire ne s'est pas arrêtée là. Ma scène imaginaire ne s'est pas arrêtée là. Immédiatement après avoir vu mes soldes bancaires, je me suis tournée vers mon système de course de chevaux qui, par une progression de 10 étapes, portait mes gains à 11 533 $ avec un capital de départ de 200 €. Je diviserai les gains en 12 piles sur mon bureau. Je diviserai les gains en 12 piles sur mon bureau. En comptant l'argent dans mes mains imaginaires, je mettrai 1000 $ dans chaque des 11 piles et les 533 $ restant dans la dernière pile. Ma comptabilité imaginaire se leverait à 36 533 $, y compris mes soldes bancaires. Pendant moins d'un mois, j'ai mis en scène toute cette scène imaginaire chaque matin, chaque après-midi et chaque nuit et le 2 mars, je suis retournée sur le circuit de Caliente. J'ai fabriqué mes billets mais bizarrement, sans savoir pourquoi, j'ai dupliqué 6 autres billets exactement comme les 6 déjà fabriqués. mais lors de la deuxième sélection, j'ai fait une erreur et j'ai copié deux billets deux fois. Lorsque les gagnants sont arrivés, j'en ai gardé deux, chacun d'eux ayant payé 16 423,50 $. J'avais également 6 billets de consolation, chacun d'eux coûtant 656,80 $. Le total combiné s'est élevé à 36 788 $. Un mois auparavant, ma comptabilité imaginaire avait totalisé 36 533 $. Deux points d'intérêt les plus profonds pour moi étaient que par un accident apparent, j'avais marqué deux billets gagnants de la même façon et aussi qu'à la fin de la neuvième course qui était l'une les plus importantes, l'entraîneur a tenté de gratter le cheval mais les commissaires ont refusé la demande de l'entraîneur. A. J. F. Comment les fils qui ont mené à son but étaient-ils subtils? Les résultats doivent témoigner de notre imagination sinon nous n'imaginons pas du tout la fin. AJF a fidèlement imaginé la fin et tout a conspiré pour l'aider à récolter. Son erreur en copiant deux fois un billet gagnant et le refus du commissaire d'accéder à la demande de l'entraîneur ont été des événements créés par le drame imaginaire pour faire avancer le plan des choses vers son but. Amen. Le hasard a écrit Belfort Bast peut être défini comme l'élément du changement de la réalité c'est-à-dire de la synthèse fluide des événements qui est irréductible à la loi ou à la catégorie causale. D'accord. Le hasard a écrit Belfort Bast peut être défini comme l'élément du changement de la réalité c'est-à-dire de la synthèse fluide des événements qui est irréductible à la foi à la loi ou à la catégorie causale. Pour vivre sagement nous devons être conscients de nos activités imaginaires ou en tout cas de la fin à laquelle elles tentent. Nous devons veiller à ce que ce soit la fin que nous désirons. L'imagination sage ne s'identifie qu'à des activités qui ont de la valeur ou qui sont bien prometteuses. Wow. Bien que l'homme semble avoir affaire à un monde matériel il vit en réalité dans un monde d'imagination. Encore. Bien que l'homme semble avoir affaire à un monde matériel il vit en réalité dans un monde d'imagination. Lorsqu'il découvre que ce n'est pas le monde physique des faits mais des activités imaginaires qui façonnent sa vie alors le monde physique ne sera plus la réalité réalité et le monde de l'imagination ne sera plus le rêve. Wow. Encore. Lorsqu'il découvre que ce n'est pas le monde physique décis mais des activités imaginaires qui façonnent sa vie alors le monde physique ne sera plus la réalité et le monde de l'imagination ne sera plus le rêve. Wow. Est-ce que la route monte jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout. Est-ce que la journée de voyage prendra toute la longue journée du matin au soir? Mon ami Cristina Georgina Rossetti Montez Wow. Chapitre 6 Fantaisie visionnaire La nature de la fantaisie visionnaire ou imagination est très peu connue et la nature extérieure et la permanence de ces images toujours existantes sont considérées comme moins permanentes que les choses de la nature végétative et générative pourtant le chêne meurt tout comme la laitue mais son image éternelle et son individualité ne meurent jamais renouvelé se renouvelle par sa graine tout comme l'image imaginative revient par la graine de la pensée contemplative black les images de notre imagination sont des réalités dont toute manifestation physique n'est que l'ombre si nous sommes fidèles à la vision l'image créera pour elle-même la seule manifestation physique d'elle-même qu'elle a le droit de faire nous parlons de la réalité d'une chose lorsque nous parlons de sa substance matérielle c'est exactement ce qu'un imaginiste entend par son n'irréalité ou son nombre encore c'est exactement ce qu'un imaginiste entend par son n'irréalité ou son nombre l'imagination est une sensation spirituelle entrez dans le sentiment de la réalisation de votre souhait par la sensation spirituelle par l'utilisation de la vue du son de l'odeur du goût et du toucher imaginaire vous donnerez à votre image la vivacité sensorielle nécessaire pour produire cette image dans votre monde extérieur ou dans votre monde de l'ombre voici l'histoire de quelqu'un qui a été fidèle à sa vision FB étant un véritable imaginiste il se souvient de ce qu'il avait entendu dans son imagination c'est ainsi qu'il écrit un ami qui connaît ma passion pour l'opéra a essayé de m'obtenir l'enregistrement complet de Christen et Isolde de Kirsten Flagstatt à Noël Dans plus d'une douzaine de magasins de disques on lui a dit la même chose RCA Victor ne rééditera pas cet enregistrement et aucune copie n'est disponible depuis le mois de juin Le 27 décembre j'ai décidé de prouver à nouveau votre principe en obtenant l'album que je désirais si intensivement Allongé dans mon salon je suis entrée mentalement dans un magasin de disques que je fréquente et j'ai demandé un seul vendeur dont je me souvenais du visage et de la voix Avez-vous l'album complet Isolde de flashtar il m'a répondu oui je l'ai c'est ainsi que s'est terminée la scène et je l'ai répétée jusqu'à ce qu'elle soit réelle pour moi en fin d'après midi je suis allée chez ce disquaire pour jouer physiquement la scène pas un seul détail fourni par l'essence ne m'avait encouragé à croire que je pouvais sortir de ce magasin avec ces disques en septembre dernier le même vendeur dans le même magasin m'avait raconté la même histoire que celle que mon ami avait reçu là-bas avant noël en m'approchant du vendeur que j'avais vu en imagination ce matin là je lui ai dit avez vous toute la collection du solde de flashtar il m'a répondu non nous n'en avons pas sans rien lui dire d'audible j'ai dit immédiatement ce n'est pas ce que je vous ai entendu dire en quittant le magasin j'ai remarqué sur une étagère du haut de ce que je pensais être une publicité pour ce disque et j'ai dit au vendeur si vous n'avez pas la marchandise vous ne devriez pas en faire la publicité c'est vrai répondit il et alors qu'il s'approchait pour l'enlever il découvrait que c'était un album complet avec les cinq disques la scène n'a pas été jouée exactement comme je l'avais construit mais le résultat a confirmé ce que ma scène imaginée impliquait comment puis-je vous remercier sb après avoir lu la lettre de sb nous devons convenir avec anthony eden qu'une supposition bien que fausse si elle persiste se durcira en fait se durcira en fait la fantaisie de fb en fusionnant avec le champ sensoriel du magasin de disques en a enrichi certains aspects et les a faits siens ce qu'il percevait notre avenir c'est notre avenir c'est notre imagination dans sa marche créative fb a utilisé son imagination dans un but conscient en représentant la vie telle qu'il a souhaité et en affectant ainsi la vie au lieu de la refléter simplement il était si sûr que son drame imaginaire était la réalité et l'acte physique met une ombre que lorsque le vendeur lui a dit non nous n'avons pas fb a dit mentalement ce n'est pas ce que je vous ai entendu dire encore il était si sûr que son drame imaginaire était la réalité et l'acte physique met une ombre que lorsque le vendeur lui a dit non nous n'avons pas fb a dit mentalement ce n'est pas ce que je vous ai entendu dire non seulement il se souvenait de ce qu'il avait entendu mais il s'en souvenait encore imaginez le souhait réalisé c'est la recherche qui prouve la demande qui reçoit la frappe à laquelle on s'ouvre il voyait et entendait ce qu'il désirait voir et entendre et il n'acceptait pas et il n'acceptait pas les non nous n'avons pas comme réponse l'imaginiste l'imaginiste rêve en étant éveillé il n'est pas le serviteur de sa vision mais le maître de la direction de son attention la constance imaginative contrôle la perception des événements dans l'espace-temps malheureusement la plupart des hommes sont toujours changeants comme un oeil sans joie qui ne trouve aucun objet qui mérite sa constance merci Baiché Shirley vers la lune Madame GR elle aussi avait entendu avec imagination ce qu'elle voulait entendre physiquement et savait que le monde extérieur devait le confirmer voici son histoire il y a quelque temps nous avons mis notre maison en vente ce qui nous a permis d'acheter une plus grande propriété sur laquelle nous avions versé un accompte plusieurs personnes auraient acheté notre maison immédiatement mais nous avons dû expliquer que nous ne pouvions pas conclure le marché avant de savoir si notre offre pour la propriété que nous voulions avait été acceptée ou non à ce moment là un courtier nous a appelé et nous a littéralement supplié de lui permettre de montrer notre maison à un de ses clients qui était désireux de cet emplacement et serait heureux de payer encore plus que ce que nous lui demandions nous avons expliqué notre situation au courtier et à son client ils ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient rien contre le fait d'attendre que notre accord soit conclu le courtier nous a demandé de signer un document qui selon lui ne nous engageait en aucune façon mais qu'il lui donnerait la première chance de vendre si notre autre affaire était conclue nous avons signé le document et avons appris plus tard qu'un droit immobilier californien rien n'aurait pu être plus contraignant quelques jours plus tard notre accord pour la nouvelle propriété est tombé à l'eau nous avons donc averti ce courtier et sa réponse verbale a été eh bien oubliez ça deux semaines plus tard il nous a poursuivi en justice pour une commission de 1500 dollars la date du procès a été fixée et nous avons demandé un procès devant un jury notre avocat nous a assuré qu'il ferait tout son possible mais que la loi sur ce point particulier était si stricte qu'il ne voyait aucune possibilité que nous gagnions l'affaire lorsque le moment du procès est arrivé mon mari était à l'hôpital et ne pouvait pas se présenter avec moi pour notre défense je n'avais pas de témoins mais le courtier a fait comparer trois avocats et un certain nombre de témoins contre nous notre avocat m'a alors dit que nous n'avions pas la moindre chance de gagner je me suis tournée vers mon imagination et c'est ce que j'ai fait faisant totalement abstraction de tout ce qui avait été dit par les avocats les témoins et le juge qui semblait favoriser le plaignant je n'ai pensé qu'au mot que je voulais entendre dans mon imagination j'ai écouté attentivement et j'ai entendu le président du jury dire nous déclarons le défendeur non coupable j'ai écouté jusqu'à ce que je sache que c'était vrai j'ai fermé l'oreille de mon esprit à tout ce qui se disait dans cette salle d'audience et je n'ai entendu que ces mots nous déclarons le défendeur non coupable le jury a délibéré de la pause de midi jusqu'à 16h30 cet après-midi là et pendant toutes ces heures j'étais assise j'étais assise dans la salle d'audience et j'ai entendu ces mots encore et encore dans mon imagination lorsque les jurys les jurys sont revenus lorsque le jury est revenu le juge a demandé au contremaître de se lever et de rendre son verdict le contremaître s'est levé et a dit nous déclarons l'accusé non coupable madame gr s'il y avait des rêves à vendre qu'achèteriez-vous Thomas Lovell Bête d'Ose colportage de rêve n'achèteriez-vous pas la réalisation de votre souhait vos rêves sont sans prix et sans argent en fermant le jury dans son imagination n'entendant que ce qu'elle voulait entendre elle a appelé le jury à l'unanimité en son nom en imaginant être la réalité de tout ce qui existe la dame a réalisé son vœu l'affirmation de Hebel selon laquelle le poète crée à partir de la contemplation est également vraie pour les imaginistes ils savent comment utiliser leurs hallucinations vidéo et audio pour créer la réalité rien n'est plus fatal que le conformisme nous ne devons pas nous laisser enfermer dans la fixité des faits changer l'image et par conséquent changer le fait ro a utilisé l'art de voir et de sentir pour créer sa vision dans l'imagination il y a un an j'ai amené mes enfants en Europe en laissant mon appartement meublé aux soins de ma femme de ménage d'accord il y a un an il y a un an j'ai amené mes enfants en Europe en laissant mon appartement meublé aux soins de ma femme de ménage lorsque nous sommes revenus quelques mois plus tard aux Etats-Unis j'ai trouvé ma bonne et tous mes meubles disparus le concierge de l'appartement a déclaré que la bonne avait fait déplacer mes meubles à ma demande je ne pouvais rien faire pour le moment alors j'ai pris mes enfants et je me suis installée dans un hôtel j'ai bien sûr signalé l'incident à la police et j'ai également fait appel à des détectives privées pour l'affaire les deux organisations ont enquêté sur chaque entreprise de déménagement et chaque entrepôt de stockage à New York mais en vain il semblait n'y avoir absolument aucune trace de mes meubles ni de ma femme de ménage ayant épuisé toutes les ressources toutes les sources extérieures je me suis souvenu de votre enseignement et j'ai décidé d'essayer d'utiliser mon imagination dans cette affaire ainsi alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé dans mon propre appartement assis sur ma chaise préférée et entouré de tous mes meubles personnels j'ai regardé le piano dans le salon sur lequel je gardais des photos de mes enfants je continuais à fixer mon piano jusqu'à ce que la pièce entière devienne bien réelle pour moi je pouvais voir les photos de mes enfants et sentir le rembourrage de la chaise dans laquelle dans mon imagination je m'asseyais le lendemain en sortant de ma banque je me suis tournée pour marcher en direction de mon appartement vacants plutôt que vers mon hôtel lorsque j'ai atteint le coin j'ai découvert mon erreur et j'étais sur le point de faire demi-tour lorsque mon attention a été attirée par une paire de chevilles très familières 8 ces chevilles appartenaient à ma femme de ménage je me suis approchée d'elle et j'ai saisi son bras elle était très effrayée mais je lui ai assuré que tout ce que je voulais d'elle c'était mes meubles j'ai appelé un tarsier et elle m'a conduit à l'endroit où ses amis avaient entreposé mes meubles en un jour mon imagination avait trouvé ce qu'une grande police de la ville et des détectives privées n'avaient pu trouver en quelques semaines R.O waouh en imaginant qu'elle était assise sur sa propre chaise dans son propre salon entourée de tous ses propres meubles elle a retiré le soutien imaginaire qu'elle avait donné à son sentiment de perte et par ce changement imaginaire elle a récupéré ses meubles perdus et a rétabli son foyer Votre imagination est plus créative lorsque vous imaginez les choses comme vous les souhaitez en construisant une nouvelle expérience à partir d'un rêve de fantaisie Pour construire un tel rêve de fantaisie dans son imagination F.G. a fait jouer tous ses sens la vue le son le toucher l'odorat et même le goût Voici son histoire Depuis l'enfance je rêve de visiter des endroits lointains Les Antilles en particulier m'ont donné envie et je me délectais du sentiment d'y être vraiment Les rêves sont merveilleusement peu coûteux et à l'âge adulte j'ai continué à rêver mes rêves Car je n'avais ni argent ni temps pour les réaliser L'année dernière j'ai été amenée à l'hôpital pour y être opérée J'avais entendu votre enseignement et pendant ma convalescence j'avais décidé d'intensifier mon rêve préféré pendant que j'avais du temps libre En fait j'ai écrit à la compagnie de navigation Alcoa Steamship Line pour demander des dossiers de voyage gratuit et j'ai passé en revue ces dossiers heure après heure en choisissant le navire et la cabine ainsi que les sept ports que je souhaitais le plus voir Je fermais les yeux et dans mon imagination je remontais la passerelle de ce navire et je sentais le mouvement de l'eau alors que le grand paquebot se fréait un chemin dans l'océan J'entendais le bruit des vagues se brisant sur les côtés du navire Je sentais la chaleur fumante d'un soleil tropical sur mon visage et je sentais et goûtais le sel dans l'air alors que nous naviguions tous dans les eaux bleues Pendant une semaine confinée dans un lit d'hôpital j'ai vécu l'expérience libre et heureuse d'être à bord de ce navire Puis la veille de ma sortie de l'hôpital j'ai rangé les dossiers colorés et je les ai oubliés Deux mois plus tard j'ai reçu un télégramme d'une agence de publicité m'annonçant que j'avais gagné un concours Je me souvenais avoir déposé un coupon de concours quelques mois auparavant dans un supermarché du quartier mais j'avais complètement oublié l'acte J'avais gagné le premier prix et merveille des merveilles ils me donnaient droit à une croisière dans les Caraïbes sponsorisée par la Alcoa Steamship Line Wow Mais la merveille ne s'est pas arrêtée là La cabine dans laquelle j'avais imaginé vivre et me déplacer alors que j'étais confinée dans un lit d'hôpital m'avait été attribuée Et pour rendre l'histoire encore plus incroyable j'ai navigué sur le seul navire que j'avais choisi qui s'est arrêté non pas dans un mais dans les sept ports que j'avais souhaité visiter F G Voyager est le privilège non pas des riches mais des imaginatifs Stephen Berrien Stanton The Essential Life 1908 Chapitre 7 Les Humeurs Nous sommes à une époque où c'est l'humeur qui décide de la fortune des gens plutôt que la fortune qui décide de l'humeur Sir Winston Churchill Les hommes considèrent beaucoup trop leur humeur comme des effets et pas suffisamment comme des causes Les humeurs sont des activités imaginaires sans lesquelles aucune création n'est possible Nous disons que nous sommes heureux parce que nous avons atteint notre objectif Nous ne réalisons pas que le processus fonctionne aussi bien dans le sens inverse Le processus fonctionne aussi bien dans le sens inverse que nous atteindrons notre objectif parce que nous avons assumé le sentiment heureux du souhait réalisé Amen Les humeurs ne sont pas seulement le résultat des conditions de notre vie Elles sont aussi les causes de ces conditions Dans la psychologie des émotions le professeur Ribot écrit Une idée qui n'est qu'une idée ne produit rien et ne fait rien Elle n'agit que si elle est ressentie si elle est accompagnée d'un état effectif Si elle éveille des tendances c'est-à-dire des éléments moteurs La dame de l'histoire suivante a si bien réussi à sentir le sentiment de son souhait se réaliser qu'elle a fait de son humeur le personnage de la nuit figé dans un rêve délicieux La plupart d'entre nous lisent et aiment les contes de filles Mais nous savons tous que les histoires de richesse improbable et de bonne fortune sont pour le plus grand plaisir des plus jeunes Mais le sont-elles Je veux vous raconter quelque chose d'incroyablement merveilleux qui m'est arrivé grâce à la puissance de mon imagination et je ne suis plus jeune depuis des années Nous vivons à une époque qui ne croit ni à la fable ni à la magie et pourtant tout ce que je pouvais désirer dans mes rêves les plus fous m'a été donné par la simple utilisation de ce que vous enseigner que l'imagination crée la réalité et que le sentiment est le secret de l'imagination L'époque où cette chose merveilleuse m'est arrivée je n'avais plus de travail et je n'avais pas de famille sur laquelle m'appuyer J'avais besoin d'à peu près tout Pour trouver un emploi décent j'avais besoin d'une voiture pour la chercher et même si j'avais une voiture elle était si usée qu'elle était prête à tomber en panne J'étais en retard sur mon loyer Je n'avais pas de vêtements corrects pour chercher un emploi et aujourd'hui ce n'est pas drôle pour une femme de 5 ans 5 ans de postuler à un emploi quel qu'il soit Mon compte en banque était presque épuisé et je n'avais plus d'amis vers qui me tourner Mais j'assistais à vos conférences depuis près d'un an et mon désespoir m'obligeait à mettre mon imagination à l'épreuve En fait je n'avais rien à perdre Il était naturel pour moi je suppose de commencer par m'imaginer avoir tout ce dont j'avais besoin Mais j'avais besoin de tant de choses et en si peu de temps que je me suis retrouvée épuisée lorsque j'ai enfin pu terminer la liste et à ce moment-là j'étais si nerveux que je ne pouvais pas dormir Un soir de conférence je vous ai entendu parler d'un artiste qui a capturé le sentiment ou le mot comme vous l'avez appelé de n'est-ce pas merveilleux dans son expérience personnelle j'ai commencé à appliquer cette idée à mon cas au lieu de penser et d'imaginer chaque article dont j'avais besoin j'ai essayé de capturer le sentiment que quelque chose de merveilleux m'arrivait pas demain pas la semaine prochaine mais maintenant je me disais sans cesse à moi-même en m'endormant n'est-ce pas merveilleux quelque chose de magnifique est en train de m'arriver maintenant et en m'endormant je me sentais comme je m'attendais à me sentir dans de telles circonstances j'ai répété cette action et ce sentiment imaginaire pendant deux mois nuit après nuit et jour et un jour début octobre j'ai rencontré un ami occasionnel que je n'avais pas vu depuis des mois et qui m'a informé qu'il était sur le point de partir en voyage à New York j'avais vécu à New York il y a de nombreuses années et nous avons parlé de la ville quelques instants puis nous nous sommes séparés j'ai complètement oublié l'incident un mois plus tard jour pour jour cet homme a appelé à mon appartement et m'a simplement remis un chèque certifié à mon nom de 2500 dollars wow après avoir surmonté le choc initial de voir mon nom sur un chèque d'une telle son l'histoire qui s'est déroulée m'a semblé être un rêve elle concernait un ami que je n'avais pas vu ni entendu depuis plus de 25 ans cet ami de mon passé je l'ai maintenant appris était devenu extrêmement riche au cours de ces 25 années notre connaissance commune qui m'avait apporté le chèque l'avait rencontré tout à fait par hasard lors du voyage à New York le mois dernier au cours de leur conversation ils ont parlé de moi et pour des raisons que je ne devais pas connaître car à ce jour je n'ai pas eu de nouvelles de lui personnellement et n'ai jamais tenté de le contacter ce vieil ami a décidé de partager une partie de sa grande richesse avec moi pendant les deux années qui ont suivi j'ai reçu du bureau de son avocat des chèques mensuels d'un montant si généreux qu'il couvrait non seulement tous les besoins de la vie quotidienne mais me laissait aussi beaucoup pour toutes les belles choses de la vie une voiture des vêtements un appartement spacieux et surtout pas besoin de gagner mon pain quotidien wow le mois dernier j'ai reçu une lettre et des documents juridiques assignés qui prévoient la poursuite de ce revenu mensuel pour le reste de ma vie naturelle P.K. Si le fou persistait dans sa folie il deviendrait sage William Black Sir Winston nous invite à agir en partant du principe que nous possédons déjà ce que nous recherchions à assumer une vertu si nous ne l'avons pas le Hamlet de William Black Ceci n'est-il pas le secret des miracles Ainsi on disait à l'homme paralytique de se lever de prendre son lit et de marcher d'agir mentalement comme s'il était guéri Matthieu 9 1 à 8 Marc 2 1 à 13 Luc 5 18 à 25 Jean 5 1 à 17 Et lorsque les actions de son imagination correspondaient aux actions qu'il l'accomplirait physiquement s'il était guéri il était guéri Wow C'est une histoire dont certains diront que cela serait arrivé de toute façon mais ceux qui la liront attentivement trouveront matière à s'interroger Elle commence il y a un an lorsque j'ai quitté Los Angeles pour rendre visite à ma fille à San Francisco au lieu de la personne épanouie de nature heureuse qu'elle avait toujours été je l'ai trouvé dans une profonde détresse ne connaissant pas la cause de son angoisse et ne voulant pas demander j'ai attendu qu'elle me dise qu'elle avait de gros problèmes financiers et qu'elle devait avoir 3000 dollars immédiatement Je ne suis pas une femme pauvre mais je n'avais pas beaucoup d'argent liquide que je pouvais mettre la main dessus aussi rapidement Connaissant ma fille je savais qu'elle ne l'aurait pas acceptée de toute façon Je lui ai proposé d'emprunter de l'argent pour elle mais elle a refusé et m'a plutôt demandé de l'aider à ma façon Elle voulait dire en utilisant mon imagination car je lui avais souvent parlé de votre enseignement et certains de mes mots ont dû frapper J'ai immédiatement accepté ce plan à condition qu'elle m'aide à l'aider Nous avons décidé d'une scène imaginaire que nous pourrions tous les deux pratiquer et qui consistait à voir l'argent qui lui arrivait de partout Nous avons senti l'argent affluer vers elle de tous les coins jusqu'à ce qu'elle se retrouve au milieu d'une mer d'argent Mais nous avons toujours fait cela avec le sentiment de joie pour toute personne concernée et nous n'avons pas pensé aux moyens seulement au bonheur pour tous L'idée semblait prendre feu avec elle et je sais qu'elle était responsable de ce qui s'est passé quelques jours plus tard Elle est certainement revenu à l'humeur heureuse et consciente qui lui était naturel bien qu'il n'y avait eu aucune preuve de l'arrivée d'argent réel à ce moment-là à ce moment-là Je suis partie pour retourner chez moi dans l'Est Quand je suis arrivée chez moi j'ai appelé ma mère une charmante jeune femme de 91 ans qui m'a immédiatement demandé de venir la voir Je voulais un jour de repos mais elle ne pouvait pas attendre Il fallait que ce soit maintenant Bien sûr j'y suis allée et après m'avoir saluée elle m'a remis un chèque de 3000 dollars à l'ordre de ma fille Avant que je ne puisse parler elle m'a remis trois autres chèques d'un montant total de 1500 dollars fait en faveur des enfants de ma fille sa raison elle m'a expliqué qu'elle avait soudainement décidé la veille de donner ce qu'elle avait en espèce à ceux qu'elle aimait alors qu'elle était encore ici pour connaître leur bonheur de le recevoir Wow Cela serait arrivé de toute façon Non pas comme ça Pas dans les jours qui ont suivi le besoin effréné de ma fille puis sa transformation soudaine en une humeur de joie Je sais que son art imaginaire a provoqué ce merveilleux changement apportant non seulement une grande joie à celui qui reçoit mais aussi à celui qui donne Nota Bene J'ai presque oublié d'ajouter que parmi les chèques si généreusement donnés il y en avait un pour moi aussi pour 3000 dollars MB Les possibilités illimitées qu'offre la reconnaissance du changement de focalisation de l'imagination sont sans aucune mesure Il n'y a pas de limite Le drame de la vie est une activité imaginaire dans laquelle nous faisons passer nos humeurs plutôt que nos arts physiques Les humeurs guident si habilement tout le monde vers ce qu'elles affirment qu'on peut dire qu'elles créent les circonstances de la vie et dictent les événements L'humeur du désir réalisé est la marée haute qui nous soulève facilement de la barre d'essence où nous sommes habituellement bloqués Si nous sommes conscients de l'humeur et connaissons ce secret de l'imagination nous pouvons annoncer que tout ce que notre humeur affirme se réalisera Nous pouvons affirmer que tout ce que notre humeur affirme se réalisera Wow L'histoire suivante est celle d'une mère qui a réussi à maintenir une humeur apparemment enjouée avec des résultats surprenants Vous avez sûrement déjà entendu le compte des vieilles femmes sur les verrues que si on achète une verrue elle disparaîtra Je connais cette histoire depuis l'enfance mais ce n'est qu'en écoutant vos conférences que j'ai compris la vérité cachée dans ce vieux conte Mon garçon un garçon de 10 ans avait de nombreuses grosses verrues laides sur ses jambes provoquant une irritation qui le tourmentait depuis des années J'ai décidé que ma soudaine perspicacité pouvait être utilisée à son avantage En règle générale un garçon a beaucoup de confiance en sa mère Alors je lui ai demandé s'il voulait se débarrasser de ses verrues Il a rapidement répondu oui mais il ne voulait pas aller chez le médecin Je lui ai demandé de jouer un petit jeu avec moi que je lui donnerai une somme d'argent pour chaque verru Cela lui convenait bien et il a dit Il ne voyait pas comment il pouvait il pouvait perdre Nous sommes arrivés à un prix équitable pensait-il et j'ai dit Maintenant je vous ai bien pour ces verrues Ah Maintenant je vous paye bien pour ces verrues Elles ne vous appartiennent plus Vous ne gardez jamais de biens appartenant à quelqu'un d'autre Donc vous ne pouvez plus garder ces verrues Elles vont disparaître Cela peut prendre un jour deux jours ou un mois Mais n'oubliez pas que je les ai achetées et qu'elles m'appartiennent Mon fils a été ravi de notre jeu et les résultats ressemblent à quelque chose que l'on peut dire que l'on peut lire dans deux yeux livres de magie moisi Mais croyez-moi en dix jours les verrues ont commencé à s'effacer et au bout d'un mois toutes les verrues sur son corps avaient complètement disparu Wow Il y a une suite à cette histoire car j'ai acheté des verrues à beaucoup de gens Eux aussi ont trouvé cela très amusant et ont accepté mes cinq sept ou dix saintes par verrues Dans chaque cas la verrue a disparu mais vraiment une seule personne me croit quand je lui dis que son imagination seule a enlevé les verrues Cette seule personne est mon jeune fils J.R. Wow L'homme qui s'imagine dans une humeur prend sur lui les résultats de l'humeur S'il ne s'imagine pas dans une humeur il est toujours libre du résultat Le grand mystique irlandais A.E. George William Roussel a écrit dans La bougie de la vision J'ai pris conscience d'un écho ou d'une réponse rapide à mes propres humeurs dans des circonstances qui m'avaient jusqu'alors immuables dans leur indifférence Je pouvais prophétiser à partir du soulèvement de nouvelles humeurs en moi que sans chercher je rencontrerai bientôt des personnes d'un certain caractère et c'est ainsi que je les ai rencontrées Même les choses inanimées étaient sous l'emprise de ces affinités Mais l'homme n'a pas besoin d'attendre le réveil de nouvelles humeurs en lui Il peut créer des humeurs heureuses à volonté Chapitre 8 De l'autre côté du miroir Un homme qui regarde dans le miroir il pourrait y garder un oeil ou s'il le veut le traverser Et puis le ciel s'emballe Georges Hebert L'hélissir Les objets pour être perçus doivent d'abord pénétrer d'une manière ou d'une autre dans notre cerveau Mais nous ne sommes pas de ceci imbriqués d'un autre environnement Bien que la conscience normale soit centrée sur les sens et généralement limitée à ceux-ci Il est possible pour l'homme de passer par sa fixation sensorielle dans toute structure imaginaire qu'il conçoit et l'occupe si pleinement que les plus vivantes et plus réactives que celles sur laquelle ses sens gardent l'oeil Si cela n'était pas vrai l'homme serait un automate reflétant la vie sans jamais l'affecter L'homme L'homme qui est tout imaginaire n'est pas locataire du cerveau mais propriétaire Wow Amen Il n'a pas besoin de se contenter de l'apparence des choses Il peut aller au-delà de la perception pour atteindre la conscience conceptuelle Cette capacité de passer à travers la structure mécanique réfléchissante des sens est la découverte la plus importante que l'homme puisse faire Wow Je reprends Cette capacité de passer à travers la structure mécanique réfléchissante des sens est la découverte la plus importante que l'homme puisse faire Elle révèle l'homme comme un centre d'imagination doté de pouvoir d'intervention qui lui permettent de modifier le cours des événements observés en passant de succès en succès par une série de transformations mentales en lui-même Wow L'attention faire de l'ence de l'imagination peut-être soit attirée de l'extérieur lorsque ses sens restent à l'affût soit dirigée de l'intérieur s'il lui plaît et par le biais des sens passer dans le désir réalisé Wow Je reprends L'attention L'attention faire de l'ence de l'imagination peut-être soit attirée de l'extérieur lorsque ses sens restent à l'affût soit dirigée de l'intérieur s'il lui plaît et par le biais des sens passer dans le désir réalisé pour passer de la conscience perceptive ou des choses telles qu'elles semblent à la conscience conceptuelle ou aux choses telles qu'elles devraient être nous imaginons une représentation aussi vivante et aussi réaliste que possible de ce que nous verrions entendrions et ferions si nous étions physiquement présents et si nous faisions l'expérience physique des choses telles qu'elles devraient être et si nous participons à cette scène de manière imaginaire wow encore pour passer de la conscience perceptive ou des choses telles qu'elles semblent à la conscience conceptuelle ou aux choses telles qu'elles devraient être nous imaginons une représentation aussi vivante et aussi réaliste que possible de ce que nous verrions entendrions et ferions si nous étions physiquement présents et si nous faisions l'expérience physique des choses telles qu'elles devraient être et si nous participions à cette scène de manière imaginative l'histoire suivante raconte l'histoire d'une personne qui est passée à travers le miroir et a brisé les chaînes qui la retenaient Il y a deux ans j'ai été amenée à l'hôpital avec un grave problème de caillot sanguin qui avait apparemment affecté tout le système vasculaire provoquant un durcissement des artères et de l'arthrite Un nerf de ma tête a été endommagé et ma thyroïde a grossi Les médecins n'ont pas pu s'entendre sur la cause de cette condition et tous leurs traitements ont été complètement inefficaces J'ai été forcée d'abandonner toutes mes activités agréables et de rester au lit la plupart du temps Mon corps des ranches aux orteils étaient comme enveloppés et liés par des fils métalliques tendus et je ne pouvais pas poser mes pieds sur le sol sans porter de lourds bas élastiques de la longueur des ranches Je savais quelque chose de votre enseignement et j'essayais très difficilement d'appliquer ce que j'avais entendu mais à mesure que mon état s'aggravé et que je ne pouvais plus assister à aucun de vos cours mon découragement s'est accentué Un jour un ami m'a envoyé une carte postale représentant la scène d'une belle plage au bord de l'océan L'image était si belle que je l'ai regardée et regardée et j'ai commencé à me souvenir des jours d'été passés au bord de la mer avec mes parents Pendant un instant l'image de la carte postale a semblé s'animer et des souvenirs inondants de moi courant librement sur la plage ont rempli mon esprit Je sentais l'impact de mes pieds nus contre le sable dur et humide Je sentais l'eau glacée couler sur mes orteils et j'entendais le fracas des vagues se brisant sur le rivage Cette activité imaginaire m'a tellement satisfait lorsque je me suis couché que j'ai continué à imaginer cette scène merveilleuse jour après jour pendant environ une semaine Un matin je suis passée de mon lit à un canapé et j'avais commencé à m'asseoir lorsque j'ai été saisie d'une douleur si atroce que tout mon corps s'est paralysé Je ne pouvais ni m'asseoir ni m'allonger Cette terrible douleur a duré plus d'une minute entière mais quand elle s'est arrêtée j'étais libre Wow J'étais comme si tous les fils qui me liaient aux jambes avaient été coupés Un moment j'étais attachée Le moment suivant j'étais libre Pas par degré mais instantanément VH Nous marchons par la foi Pas par la vue 2 Corinthiens 5 verset 7 Lorsque nous marchons par la vue nous connaissons notre chemin grâce aux objets que nos yeux voient Lorsque nous marchons par la foi nous ordonnons notre vie par des scènes et des actions que seule l'imagination voit L'homme perçoit par l'œil de l'imagination ou par le sens Wow Encore L'homme perçoit par l'œil de l'imagination ou par le sens Mais deux attitudes mentales de perception sont possibles L'effort L'un L'un est l'imagination qui construit ses structures imaginaires à partir des rêves généreux de la fantaisie L'autre est l'imagination qui construit ses structures imaginaires à partir d'images reflétées par le vent glacial des fées L'un crée l'autre perpétue L'homme doit adopter soit la voie de la foi soit celle de la vue Wow Encore Très important L'homme a en lui le principe de la vie et le principe de la mort L'un est l'imagination qui construit ses structures imaginaires à partir des rêves généreux de la fantaisie L'autre est l'imagination qui construit ses structures imaginaires à partir d'images reflétées par le vent glacial des fées L'un crée l'autre perpétue L'homme doit adopter soit la voie de la foi soit celle de la vue Wow Dans la mesure où l'homme construit à partir de rêves de fantaisie il est vivant et par conséquent le développement de la faculté de passer à travers le miroir réfléchissant des sens est une augmentation de la vie Wow Amen Il s'en suit que restreindre l'imagination en gardant l'œil sur le miroir des sens est une réduction de la vie La surface spécieuse des fées reflète plutôt qu'elle ne révèle détournant l'œil de l'imagination de la vérité qui libère l'homme Jean 8 verset 32 L'œil de l'imagination s'il n'est pas dévié regarde ce qui devrait être là et non ce qui est Aussi familière que soit la scène sur laquelle repose la vue l'œil de l'imagination pourrait contempler une scène jamais vue auparavant C'est cet œil de l'imagination et lui seul qui peut nous libérer de la fixation sensorielle des choses extérieures qui domine complètement notre existence ordinaire et nous fait regarder le miroir réfléchissant des fées Il est possible de passer de penser à à penser à partir de Mais la question cruciale est de penser à partir de c'est-à-dire de faire l'expérience de l'État car cette expérience signifie l'unification alors que dans penser à il y a toujours le sujet et l'objet L'individu qui pense est la chose à laquelle on pense L'abandon de soi c'est le secret foi plus amour c'est l'autocommande nous ne pouvons pas nous engager dans ce que nous n'aimons pas vous n'auriez jamais rien fait si vous n'aviez pas aimé A vous aimez toutes les choses qui sont et ne méprisez rien de ce que vous avez fait car jamais vous n'auriez rien fait si vous le détestiez Livre de la Sagesse 11 verset 24 Et pour rendre l'état vivant il faut le devenir Je vis mais pas moi Dieu vit en moi Et la vie que je vis maintenant dans la chair je la vis par la foi de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi Je suis crucifié avec le Christ mais je vis non pas moi mais le Christ vit en moi Et la vie que je vis maintenant dans la chair je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi Galacte 2 verset 20 Dieu a aimé l'homme il a créé et c'est fait l'homme dans la foi que cet art d'autocommande transformerait le créé en créateur Wow Nous devons être des imitateurs de Dieu comme des enfants chers Ephésiens 5 1 et nous engager à ce que nous aimons comme Dieu qui nous a aimé et s'est engagé envers nous Amen Nous devons être l'État pour faire l'expérience de l'État Le centre de l'imagination consciente peut être déplacé et ce qui n'est plus qu'un simple souhait des activités imaginaires à faible intensité peut être mis au centre de l'attention et pénétré ou bien encore ce qui n'est plus qu'un souhait des activités imaginaires réduites peut être mis au point de façon pénétrante et fait l'objet d'une entrée L'entrée nous engage dans l'État Les possibilités d'un tel déplacement du centre de l'imagination sont supprenantes Les activités concernées sont entièrement psychiques Le déplacement du centre de l'imagination n'est pas provoqué par un voyage dans l'espace mais par un changement dans ce dont nous sommes conscients Encore Le déplacement du centre de l'imagination n'est pas provoqué par un voyage dans l'espace mais par un changement dans ce dont nous sommes conscients La limite du monde des sens est une barrière subjective La limite du monde des sens est une barrière subjective Tant que les sens sont attentifs L'œil de l'imagination est détourné de la vérité Nous n'allons pas loin si nous ne lâchons pas prise Wow Wow Cette dame a lâché prise avec des résultats immédiats et miraculeux Merci pour la clé d'or Elle a libéré mon frère de l'hôpital de la douleur et de la mort probable car il devait subir une quatrième opération majeure avec peu d'espoir de guérison J'étais très inquiète et en essayant d'utiliser ce que j'avais appris sur mon imagination je me suis d'abord demandé ce que mon frère désirait vraiment Veut-il continuer dans ce corps ou veut-il en être libéré La question m'est revenue sans cesse à l'esprit et j'ai soudain senti qu'il souhaitait continuer à remodeler sa cuisine qu'il envisageait avant son internement à l'hôpital Je savais que ma question avait trouvé une réponse alors j'ai commencé à imaginer à partir de ce moment En essayant de voir mon frère dans l'activité de rénovation je me suis soudain retrouvée à saisir le dossier d'une chaise de cuisine que j'avais utilisé plusieurs fois lorsque quelque chose s'était produit puis je me suis retrouvée à côté du lit de mon frère à l'hôpital C'était le dernier endroit où j'aurais voulu me trouver physiquement ou mentalement mais j'étais là et la main de mon frère s'est levée et a serré ma main fermement lorsque je l'ai entendu dire Je savais que tu viendrais Joe c'était une main bien serrée forte et sûre et la joie qui s'est emparée de moi et s'est répandue dans ma voix lorsque je me suis entendu dire tout va mieux maintenant tu le sais mon frère n'a pas répondu mais j'ai distinctement entendu une voix me dire souviens-toi de ce moment j'avais l'impression d'être réveillée de retour dans ma propre maison cela s'est passé la nuit suivant son entrée à l'hôpital le lendemain sa femme m'a téléphoné pour me dire c'est incroyable le médecin ne peut pas l'expliquer Joe mais aucune opération n'est nécessaire il s'est tellement amélioré qu'ils ont accepté de le libérer de mai le lundi suivant mon frère est retourné à son travail et se porte parfaitement bien depuis ce jour-là JS ce ne sont pas les faits mais les rêves de fantaisie qui façonnent nos vies elle n'avait besoin ni de boussole pour retourner son frère ni d'outil pour opérer seulement de l'oeil de l'imagination dans le monde des sens nous voyons ce que nous avons à voir dans le monde de l'imagination nous voyons ce que nous voulons voir et en le voyant nous le créons pour que le monde des sens le voit wow encore dans le monde des sens nous voyons ce que nous avons à voir dans le monde de l'imagination nous voyons ce que nous voulons voir et en le voyant nous le créons pour que le monde des sens le voit amen nous voyons le monde extérieur automatiquement voir ce que nous voulons voir exige un essai d'imagination volontaire et conscient notre avenir est notre propre activité imaginaire dans sa marche créative le bon sens nous assure que nous vivons dans un monde solide et sensible mais ce monde apparemment si solide est en réalité imaginaire de bout en bout encore le bon sens nous assure que nous vivons dans un monde solide et sensible mais ce monde apparemment si solide est en réalité imaginaire de bout en bout alors 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 l'histoire suivante prouve qu'il est possible pour un individu de transférer le centre de son imagination à un degré plus ou moins grand vers une zone éloignée et non seulement de le faire sans se déplacer physiquement mais d'être visible pour les autres personnes présentes à ce point de l'espace temps et si c'est un rêve alors est-ce que tout ce que nous voyons ou semblons voir n'est qu'un rêve dans un rêve Edgar Alan Poe Assis dans mon salon à San Francisco j'ai imaginé que j'étais dans le salon de ma fille à Londres en Angleterre je m'entourais si complètement de cette pièce que je connaissais intimement que je me retrouvais soudain réellement debout dans celle-ci ma fille était debout près de sa cheminée le visage détourné de moi un instant plus tard elle s'est retournée et nos regards se sont croisés j'ai vu une telle expression de peur sur son visage que j'ai été bouleversée et que je me suis immédiatement retrouvée dans mon propre salon à San Francisco cinq jours plus tard j'ai reçu de ma fille une lettre par avion qui avait été écrite le jour de mon expérience de voyage imaginaire dans sa lettre dans sa lettre correspondait correspondait exactement à l'heure à laquelle j'avais la question l'action imaginative en tenant compte bien sûr de la différence de temps entre les deux points elle explique elle explique qu'elle a parlé à son mari de cette expérience étonnante et qu'il a insisté pour qu'elle m'écrive immédiatement car il a déclaré ta mère a dû mourir ou est en train de mourir mais je n'étais pas morte ou mourante mais bien vivante et très excitée par cette merveilleuse expérience M L J waouh rien ne peut agir que là où il est de tout mon coeur seulement où est-il Thomas Carlin L'homme est tout imaginaire par conséquent l'homme doit être là où il se trouve dans son imagination car son imagination c'est lui-même l'imagination est une activité dans et à travers tout état dont elle est consciente si nous prenons au sérieux le changement de conscience il existe des possibilités au-delà de la croyance Les sens unissent l'homme dans un mariage forcé et impie avec ce que s'il était imaginativement éveillé il mettrait en pièce Nous n'avons nous devrions percevoir le monde sous un aspect légèrement différent La conscience est généralement déplacée dans l'espace par le mouvement de l'organisme physique mais elle n'a pas besoin d'être aussi restreinte encore Aussi peu que nous bougions mentalement nous devrions percevoir le monde sous un aspect légèrement différent La conscience est généralement déplacée dans l'espace par le mouvement de l'organisme physique mais elle n'a pas besoin d'être aussi restreinte Wow Elle peut être déplacée par un changement de ce dont nous sommes conscients L'homme manifeste le mouvement de l'imagination dont il ne peut pas définir les limites Le plus important est de réaliser que le soi réel l'imagination n'est pas quelque chose d'enfermé dans les limites spatiales du corps L'histoire qui précède prouve que lorsque nous rencontrons une personne en chair et en os son vrai moi n'a pas besoin d'être présent dans l'espace où se trouve son corps Wow Elle montre également que la perception sensorielle peut être mise en œuvre en dehors des moyens physiques normaux et que les données sensorielles produites sont du même type que celles qui se produisent dans la perception normale L'idée dans l'esprit de la mère qui a lancé tout le processus était l'idée très précise d'être dans l'endroit où sa fille vivait Et si la mère se trouvait vraiment à cet endroit et si la fille était présente alors elle devrait être perceptible par sa fille Wow Nous ne pouvons qu'espérer comprendre cette expérience en termes imaginaires et non en termes mécaniques ou matérialistes La mère a imaginé l'ailleurs comme étant ici Londres était tout aussi ici pour sa fille vivante là-bas que San Francisco était ici pour la mère vivante là-bas Wow Encore Nous ne pouvons qu'espérer comprendre cette expérience en termes imaginaires et non en termes mécaniques ou matérialistes La mère a imaginé l'ailleurs comme étant ici Londres était tout aussi ici pour sa fille vivante là-bas que San Francisco était ici pour la mère vivante là-bas Wow Il ne nous vient pratiquement jamais à l'esprit que ce monde pourrait être différent dans son essence de ce que le bon sens nous dit qu'il est si évident Black écrit Je ne mets pas plus en doute mon oeil corporel ou végétal que je ne mettrais en doute une fenêtre concernant une vue Je regarde à travers elle et non avec elle Wow Encore Je ne mets pas plus en doute mon oeil corporel ou végétal que je ne mettrais en doute une fenêtre concernant une vue Je regarde à travers elle et non avec elle Ce regard à travers l'oeil ne déplace pas seulement la conscience vers d'autres parties de ce monde mais aussi vers d'autres mondes Les astronomes doivent souhaiter un savoir plus sûr ce regard à travers l'oeil ce voyage mental que les mystiques pratiquent si facilement Je voyage à travers une terre des hommes une terre d'hommes et de femmes aussi et j'ai entendu et vu des choses aussi horribles comme les vagabondes de la terre froide ne l'ont jamais su William Black le voyageur mental Le voyage mental a été pratiqué par des hommes et des femmes éveillés depuis les premiers jours Paul déclare Paul déclare Je connais un homme en Christ qui il y a quatorze ans a été enlevé au troisième ciel que ce soit dans le corps ou hors du corps je ne sais pas Dieu le sait 2 Corinthiens 12 Paul nous dit qu'il est cet homme et qu'il a voyagé par la puissance de l'imagination ou du Christ Dans sa lettre suivante au Corinthien il écrit il écrit Mettez-vous à l'épreuve Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous 2 Corinthiens 13 verset 5 Il n'est pas nécessaire d'être mort pour juire de privilèges spirituels L'homme est toute imagination et Dieu est l'homme William Black de Annotation to Beckley Testez-vous comme cette mère la fée Sir Arthur Eddington a dit que tout ce que nous avons le droit de dire du monde extérieur est qu'il s'agit d'une expérience partagée Les choses sont plus ou moins réelles selon la mesure dans laquelle elles sont capables d'être partagées avec d'autres ou avec nous-mêmes à un autre moment Mais il n'y a pas de ligne dur et rapide Si l'on accepte la définition de Dickton de la réalité comme une expérience partagée l'histoire ci-dessus est aussi réelle que la terre ou une couleur car elle était partagée par la mère et la fille L'éventail des imaginations est tel que je dois avouer que je ne sais pas quelles sont les limites s'il y en a de sa capacité à créer la réalité Wow Toutes ces histoires nous montrent une chose qu'une activité imaginaire impliquant la réalité d'un souhait doit commencer dans l'imagination en dehors de l'évidence des sens dans ce voyage qui mène à la réalisation du désir Chapitre 9 Entrer dans Si le spectateur voulait entrer dans ses images par l'imagination en s'en approchant sur le char ardent de sa pensée contemplative s'il pouvait se faire un ami et un compagnon d'une de ses images de merveille qui le supplie toujours de quitter les choses mortelles comme il doit le savoir alors il se lèverait de sa tombe alors il rencontrerait le Seigneur dans les airs et alors il serait heureux Black D'accord Si le spectateur voulait entrer dans ses images par l'imagination en s'en approchant sur le char ardent de sa pensée contemplative s'il pouvait se faire un ami et un compagnon d'une de ses images de merveille qui le supplie toujours de quitter les choses mortelles comme il doit le savoir alors il se lèverait de sa tombe alors il rencontrerait le Seigneur dans les airs et alors il serait heureux Black Il semble que l'imagination ne fasse rien de ce que nous souhaitons tant que nous n'entrons pas dans l'image du souhait réalisé Cette entrée dans l'image du souhait exaucé ne ressemble pas au vide hors de l'existence qui s'il est pénétré s'englobe et devient une matrice de Black N'est-ce pas là la véritable interprétation de l'histoire mythique d'Adam et Ève L'homme et son émanation Les rêves de fantaisie de l'homme ne sont-ils pas son émanation son Ève dans laquelle il se plante dans tous ses nerfs comme un maraîchère dans son moule et elle devient sa demeure et son jardin soixante-dix fois second William Black le voyageur mental Le secret de la création est le secret de l'imagination d'abord désirer et ensuite assumer le sentiment du désir accompli jusqu'à ce que le rêve de la fantaisie le vide en dehors de l'existence soit pénétré et s'englobe lui-même et devient une matrice une demeure et un jardin fructueux soixante-dix fois Notez bien que Black nous incite à entrer dans ces images Cette entrée dans l'image fait qu'elle s'englobe elle-même et devient une matrice Encore Cette entrée dans l'image fait qu'elle s'englobe elle-même et devient une matrice L'homme en entrant dans un état l'imprègne et l'amène à créer ce que l'union implique Black Black nous dit que ces images sont ombrageuses pour ceux qui ne les habitent pas de simples possibilités mais pour ceux qui y entrent elles semblent les seules substances Encore Black nous dit que ces images sont ombrageuses pour ceux qui ne les habitent pas de simples possibilités mais pour ceux qui y entrent elles semblent les seules substances En route vers la côte ouest je me suis arrêtée à Chicago pour passer la journée avec des amis Mon hôte se remettait d'une grave maladie et son médecin lui a conseillé de déménager dans une maison à un étage Suivant le conseil du médecin il avait acheté une maison à un étage adaptée à ses besoins mais il était maintenant confronté au fait qu'il ne semblait pas y avoir d'acheteur pour sa grande maison à trois étages Lorsque je suis arrivé il était très découragé En essayant d'expliquer la loi de l'imagination constructive à mon hôte et à sa femme je leur ai raconté l'histoire d'une femme très en vue de New York qui était venue me voir au sujet de la location de son appartement Elle possédait un bel appartement en ville et une maison de campagne mais il était absolument essentiel qu'elle loue son appartement si elle et sa famille devaient passer l'été dans leur maison de campagne Neville Goddard Le pouvoir de la conscience chapitre 23 Le cas de l'histoire numéro 5 Les années précédentes L'appartement avait été loué sans difficulté au début du printemps Mais au moment où elle est venue me voir la saison des sous-locations d'été était apparemment terminée Bien que l'appartement ait été entre les mains de bons agents immobiliers personne ne semblait intéressé à le louer Je lui ai dit ce qu'elle devrait faire dans son imagination Elle l'a fait et en moins de 24 heures son appartement était loué Wow Je lui ai expliqué comment par l'utilisation constructive de son imagination elle avait loué son appartement A ma suggestion avant de s'endormir le soir même dans son appartement en ville elle a imaginé qu'elle était couchée dans son lit dans sa maison de campagne Dans son imagination elle voyait le monde depuis sa maison de campagne plutôt que depuis son appartement en ville Elle sentait l'air frais de la campagne Elle a rendu cela si réel qu'elle s'est endormie en ayant l'impression d'être à la campagne C'était un jeudi soir A 9 heures le samedi matin suivant Elle m'a téléphoné de sa maison de campagne et m'a dit que le vendredi un locataire très recherché qui répondait à toutes ses exigences avait non seulement loué son appartement mais l'avait loué à la seule condition qu'il puisse emménager le jour dormait J'ai suggéré à mes amis de construire une structure imaginaire comme cette femme l'avait fait c'est-à-dire de dormir en imaginant qu'ils étaient physiquement présents dans leur nouvelle maison avec le sentiment d'avoir vendu leur ancienne maison Je leur ai expliqué la grande différence entre penser à l'image de leur nouvelle maison et penser à partir de l'image de leur nouvelle maison Penser à cette image c'est avouer qu'ils n'y sont pas Penser à partir de cette image c'est prouver qu'ils y sont Entrer dans l'image donnerait de la substance à l'image Leur occupation physique de la nouvelle maison s'ouvrait automatiquement J'ai expliqué que ce à quoi ressemble le monde dépend entièrement de l'endroit où se trouve l'homme lorsqu'il fait son observation L'homme étant tout un en imagination doit être là où il est en imagination Ce concept de causalité les a troublés car ils sentaient la magie ou la superstition mais ils ont promis qu'ils allaient l'essayer Je suis partie cette nuit-là pour la Californie et le soir suivant le conducteur du train dans lequel je voyageais m'a remis un télégramme Il disait Maison vendu à minuit dernier Une semaine plus tard ils m'ont écrit et m'ont dit que la nuit même où j'ai quitté Chicago ils se sont endormis physiquement dans l'ancienne maison mais mentalement dans la nouvelle regardant le monde depuis la nouvelle maison et imaginant comment les choses sonneraient si c'était vrai Cette même nuit ils ont été réveillés de leur sommeil par l'annonce de la vente de la maison Wow Ce n'est que lorsque l'image est saisie lorsque Eve est connue que l'événement fait éruption dans le monde Le souhait réalisé doit être conçu dans l'imagination de l'homme avant que l'événement puisse sortir de ce que Black appelle le vide L'histoire suivante prouve qu'en déplaçant le centre de son imagination Madame M.F. est entrée physiquement là où elle avait persisté à être en imagination Peu après notre mariage mon mari et moi avons décidé que notre plus grand désir commun était de passer un an en Europe Cet objectif peut sembler raisonnable à beaucoup de gens mais pour nous lié à une sphère étroite de finances limitées il semblait non seulement déraisonnable mais complètement ridicule L'Europe aurait tout aussi bien pu être une autre planète Mais j'avais entendu votre enseignement alors j'ai persisté à m'endormir en Angleterre pourquoi l'Angleterre nécessairement je ne saurais le dire si ce n'est que j'avais vu un film actuel montrant les environs du Buckingham place et que j'étais immédiatement tombée amoureuse de la scène tout ce que je faisais dans mon imagination c'était de me tenir tranquillement devant les grandes portes de fer et de sentir les barres de métal froide serrées dans mes mains pendant que je regardais le palais Pendant de très nombreuses nuits j'ai senti une joie intense à être là et je me suis endormie dans cet état de bonheur Peu de temps après mon mari a rencontré lors d'une fête un inconnu qui en l'espace d'un mois lui a permis d'obtenir une bourse d'enseignement dans une grande université imaginez-vous mon excitation lorsque j'ai appris que l'université était en Angleterre attachée à une sphère étroite un mois plus tard nous traversions l'Atlantique et nos difficultés prétendument insurmontables ont fondu comme si elles n'avaient jamais existé nous avons eu notre année en Europe une des plus belles années de ma vie M.F ce à quoi ressemble le monde dépend entièrement de l'endroit où se trouve l'homme lorsqu'il fait ses observations et l'homme étant toute imagination doit être là où il est en imagination la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale pierre d'angle somme 118 verset 22 cette pierre c'est l'imagination je vous fais part de ce secret et vous laisse agir ou réagir voici la fameuse pierre qui transforme tout en or à ce que Dieu a touché et possédé ne peut être raconté pour moins que cela George Herbert l'hélicire ma maison est vieille mais elle est à moi je voulais que l'extérieur soit peint et l'intérieur redécoré mais je n'avais pas d'argent pour atteindre ces deux objectifs vous nous avez dit de vivre comme si notre désir était déjà une réalité et c'est ce que j'ai commencé à faire en imaginant ma vieille maison avec une toute nouvelle couche de peinture de nouveaux de nouveaux meubles une nouvelle décoration et toutes les garnitures je me suis promenée dans mon imagination dans les pièces nouvellement décorées j'ai fait le tour de l'extérieur en admirant la peinture fraîche et à la fin de mon art imaginaire j'ai remis à l'entrepreneur un chèque pour le paiement intégral j'entrais fidèlement dans cette scène imaginaire aussi souvent que je le pouvais pendant la journée et chaque soir avant de m'endormir au bout de deux semaines j'ai reçu une lettre recommandée de Lloyd de Londres m'annonçant que j'avais hérité de 7000 dollars d'une femme que je n'avais jamais rencontrée j'avais connu son frère un peu plus de 40 ans auparavant et j'avais rendu un petit service à cette dame il y a 15 ans lorsque ce frère était décidé dans notre pays et elle m'avait écrit pour me demander des détails concernant sa mort que j'avais pu lui fournir je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis cette époque maintenant voici le chèque de 7000 dollars plus que suffisant pour couvrir le coût de la restauration de ma maison plus beaucoup beaucoup d'autres choses que je désirais E.C.A celui qui n'imagine pas d'un linéairement plus fort et meilleur est dans une lumière plus forte et meilleur que ce que son œil périssant et mortel peut voir n'imagine pas du tout Black A moins que l'individu ne s'imagine lui-même lui-même quelqu'un d'autre ou un autre endroit les conditions et les circonstances actuelles de sa vie continueront d'exister et ses problèmes se répéteront car tous les événements se renouvellent à partir de ces images constantes c'est par C'est par lui qu'ils ont été créés et c'est par lui qu'ils continuent d'exister et c'est par lui qu'ils peuvent cesser d'exister Amen Wow Encore A moins que l'individu ne s'imagine lui-même quelqu'un d'autre ou un autre endroit les conditions et les circonstances actuelles de sa vie continueront d'exister et ses problèmes se répéteront car tous les événements se renouvellent à partir de ces images constantes C'est par lui qu'ils ont été créés C'est par lui qu'ils continuent d'exister et c'est par lui qu'ils peuvent cesser d'exister Wow Le secret de la causalité est dans l'imagerie assemblée mais un mot d'avertissement L'assemblage doit avoir un sens Il doit impliquer quelque chose où il ne formera pas l'activité créatrice Le verbe chapitre 10 Les choses qui n'apparaissent pas Les choses qui n'apparaissent pas Ce que l'on voit a été fait de choses qui n'apparaissent pas Hébreu 11 3 L'histoire humaine avec ses formes de gouvernement ses révolutions ses guerres et en fait l'essor et la chute des nations pourrait être écrite en termes d'essor et de chute d'idées implantées dans le mental des hommes Herbert Hoover Encore L'histoire humaine avec ses formes de gouvernement ses révolutions ses guerres et en fait l'essor et la chute des nations pourrait être écrite en termes d'essor et de chute d'idées implantées dans le mental des hommes Herbert Hoover Le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes à la solution desquels le mystique aspire Le pouvoir suprême la sagesse suprême le plaisir suprême réside dans la solution lointaine de ce mystère Douglas Fessette Refuser de reconnaître le pouvoir créatif de l'activité imaginaire invisible de l'homme est trop important pour être discuté L'homme par son activité imaginable appelle littéralement à l'existence les choses qui n'existent pas Romains 4 17 Par l'activité imaginable de l'homme toutes les choses sont faites et sans cette activité rien de ce qui a été fait n'a été fait Jean 1 3 Une telle activité causale pourrait être définie comme un assemblage imaginaire d'images qui lorsqu'elles se produisent donnent lieu à un événement physique invariable c'est à nous d'assembler les images d'un résultat heureux et de ne pas interférer il ne faut pas forcer l'événement mais le laisser se produire si l'imagination est la seule chose qui agit ou est dans les êtres existants des hommes comme le croyait Black Alors nous ne devrions jamais être certains que ce n'était pas une femme foulant le pressoir qui a commencé ce changement subtil dans l'esprit des hommes William Butler Yates Cette grand-mère foule quotidiennement le pressoir pour sa petite fille Elle écrit C'est une de ces choses qui font dire à ma famille et à mes amis Nous ne comprenons pas Kim a maintenant deux ans et demi Je me suis occupée d'elle pendant un mois après sa naissance et je ne l'ai revue qu'il y a un an et encore seulement pendant deux semaines Cependant au cours de cette dernière année chaque jour je l'ai prise sur mes genoux dans mon imagination pour la câliner et lui parler Dans ses arts imaginaires je passe en revue toutes les choses merveilleuses concernant Kim Dieu grandit à travers moi Dieu aime à travers moi etc Au début Au début j'obtenais la réponse d'un très jeune enfant Lorsque je commençais Dieu grandit à travers moi Elle répondait moi Maintenant lorsque je commence elle complète la phrase Une autre chose qui s'est produite c'est qu'au fil des mois lorsque je la prends dans mon imagination sur mes genoux elle est devenue de plus en plus grande et lourde Kim n'a même pas vu une photo de moi au cours de l'année écoulée Tout au plus je ne pouvais être qu'un nom pour elle Maintenant à un moment donné chaque jour me dit sa famille Elle commence à parler de moi Personne en particulier juste à parler Parfois cela dure une heure ou bien elle prend le téléphone et fait semblant d'appeler Dans son monologue on trouve des phrases telles que Ma dédédé m'aime Ma dédédé vient toujours me voir tous les jours Même si je sais ce que j'ai fait dans mon imagination cela m'a amené moi aussi à me poser beaucoup de questions Le cas Tous les hommes et les femmes imaginatifs lancent sans cesse des enchantements et tous les hommes et les femmes passifs qui n'ont pas de vie imaginative puissante passent continuellement sous le charme de leur pouvoir Il n'y a pas de forme dans la nature qui ne soit produite et soutenue par une activité imaginative Par conséquent tout changement dans l'activité imaginaire doit entraîner un changement correspondant dans la forme Imaginez une image de substitution pour un contenu non désiré ou défectueux c'est la crier Si seulement nous persistons dans notre activité imaginaire idéale et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire Et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire la victoire nous appartiendra Encore Si seulement nous persistons dans notre activité imaginaire idéale et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire la victoire nous appartiendra Encore Si seulement nous persistons dans notre activité imaginaire idéale et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire la victoire nous appartiendrait Lorsque j'ai lu dans Seat Time and Harvest l'histoire de l'institut Trisky par son imagination au cours de ses révisions quotidiennes transformé un élève délinquant en une charmante jeune fille j'ai décidé de faire quelque chose pour un jeune garçon de l'école de mon mari de mon mari Il faudrait des pages pour raconter tous les problèmes rencontrés, car mon mari n'a jamais eu d'enfant aussi difficile ni de situation parentale aussi éprouvante. Le garçon était trop jeune pour être renvoyé, mais les enseignants refusaient de l'accepter dans leur classe. Pour ne rien arranger, la mère et la grand-mère ont littéralement campé dans la cour de l'école, créant des problèmes à tout le monde. Je voulais aider le garçon, mais je voulais aussi aider mon mari. Ainsi, chaque nuit, je construisais deux scènes dans mon imagination. Premièrement, je voyais un enfant parfaitement normal et heureux. Deuxièmement, j'entendais mon mari dire « Je ne peux pas le croire, chéri, mais sais-tu que R se comporte comme un garçon normal maintenant et que c'est le paradis de ne pas avoir ces deux femmes autour de soi ? » Deuxièmement, j'entendais mon mari dire « Je ne peux pas le croire, chéri, mais sais-tu que R se comporte comme un garçon normal maintenant et que c'est le paradis de ne pas avoir ces deux femmes autour de soi. » Après deux mois de persistance dans mon jeu imaginaire, nuit après nuit, mon mari est rentré à la maison et a dit « C'est le paradis autour de l'école. » Pas exactement les mêmes mots, mais suffisamment proches pour moi. » La grand-mère avait été impliquée dans quelque chose qu'il avait conduite hors de la ville et la mère avait dû l'accompagner. Dans le même temps, un nouveau professeur avait relevé le défi de R et il progressait merveilleusement bien dans tout ce que j'avais imaginé pour lui. Il est inutile d'avoir des normes que nous n'appliquons pas. Contrairement à Portia qui a dit « Je peux plus facilement enseigner à 20 ce qu'il est bon de faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. » William Shakespeare dans Le Marchand de Vénéise Gébé a suivi son propre enseignement « Il est fatalement facile de faire de l'acceptation de la foi imaginaire un substitut pour vivre par elle. » « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. » Isaïe 61, verset 1 Chapitre 11 Le potier « Lève-toi, descends à la maison du potier et là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis donc à la maison du potier et là il travaillait à son tour. Le vase d'argile qu'il fabriquait s'est abîmé dans la main du potier et il la refait en un autre vase comme il lui a semblé bon de le faire. Jérémie 18, verset 2 à 4 Le mot traduit par potier signifie « imagination ». À partir de matériaux que d'autres auraient jetés comme inutiles, une imagination éveillée les façonne comme il se doit. Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Isaïe 64, verset 8 Cette conception de la création comme une œuvre d'imagination et du Seigneur notre Père comme notre imagination nous mènera plus loin dans le mystère de la création que tout autre guide. La seule raison pour laquelle les gens ne croient pas en cette identité de Dieu et de l'imagination humaine est qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leur effroyable mauvais usage de l'imagination. L'imagination divine est descendue au niveau de l'imagination humaine afin que l'imagination humaine puisse s'élever jusqu'à l'imagination divine. Le 8e psaume dit que l'homme a été créé un peu plus bas que Dieu et non pas un peu plus bas que les anges comme le traduit par erreur la version King James. Les anges sont les dispositions émotionnelles de l'homme et sont donc ses serviteurs et non ses supérieurs comme nous le dit l'auteur des Hébreux Hébreux 1, 14 Encore Le 8e psaume dit que l'homme a été créé un peu plus bas que Dieu et non pas un peu plus bas que les anges comme le traduit par erreur la version King James. Les anges sont des dispositions émotionnelles de l'homme et sont donc ses serviteurs et non ses supérieurs comme nous le dit l'auteur des Hébreux Hébreux 1, 14 L'imagination est l'homme réel et ne fait qu'un avec Dieu L'imagination crée, conserve et transforme L'imagination est radicalement créative lorsque toute activité imaginative basée sur la mémoire disparaît L'imagination est conservatrice lorsque son activité imaginative est alimentée par des images fournies principalement par la mémoire L'imagination est transformatrice lorsqu'elle varie en thèmes déjà existants Lorsqu'elle modifie mentalement un fait de la vie Lorsqu'elle blesse le fait hors de l'expérience remémorée ou met quelque chose à sa place si cela bouleverse l'harmonie qu'elle désire Grâce à son imagination cette jeune artiste talentueuse a fait de son rêve une réalité Depuis que je suis entrée dans le domaine de l'art j'ai aimé faire des croquis et des peintures pour les chambres d'enfants Cependant, j'ai été découragée par des conseillers et des amis qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine Ils aimaient mon travail admiraient mon talent mais disaient que je ne serais pas reconnue ni payée pour ce type de travail D'une certaine manière j'ai toujours pensé que j'y arriverais mais comment ? Puis, l'automne dernier j'ai entendu vos conférences et lu vos livres et j'ai décidé de laisser mon imagination créer la réalité que je souhaitais C'est ce que j'ai fait quotidiennement J'ai imaginé que j'étais dans une galerie Il y avait beaucoup d'incitations autour de moi Sur les murs étaient accrochées mes œuvres Uniquement les miennes Une exposition personnelle Et j'ai vu des étoiles rouges sur de nombreux tableaux Cela signifiait qu'elles avaient été vendues Voici ce qui s'est passé Juste avant Noël J'ai fait un mobile pour une amie qui l'a montré à son tour à un de ses amis qui possède une boutique d'importation d'art à Pasadena Il a exprimé le désir de me rencontrer J'ai donc apporté quelques échantillons de mon travail Lorsqu'il a regardé le tout premier tableau Il a dit qu'il aimait me donner une exposition personnelle au printemps Le soir du vernissage, le 17 avril Un décorateur d'intérieur est venu a aimé et m'a commandé un collage pour la chambre d'un petit garçon qui apparaîtra dans le numéro de septembre du bon ménage « Good Housekeeping » pour la maison de l'année 1961 Plus tard, pendant l'exposition un autre décorateur est venu et a tellement admiré mon travail qu'il m'a demandé s'il pouvait s'arranger pour que je rencontre les bons décorateurs d'intérieur et les bons propriétaires de galeries qui achèteraient et exposeraient mon travail correctement L'exposition a d'ailleurs été un succès financier pour le propriétaire de la galerie ainsi que pour moi Ce qui est intéressant dans tout cela c'est que ces trois hommes sont apparemment venus à moi comme par enchantement Certes, je n'ai fait aucun effort pendant la période où j'ai imaginé pour contacter qui que ce soit Mais maintenant, je suis reconnue et j'ai un marché pour mon travail Et maintenant, je sais sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas de nom lorsque vous appliquez sérieusement le principe selon lequel l'imagination crée la réalité J'ai elle Elle a testé le potier et a prouvé sa créativité dans la performance Seul un esprit indolent ne parviendrait pas à relever ce défi Paul déclare que l'Esprit de Dieu habite en vous 1 Corinthiens 3,16 Romains 8,9 8,11 Jacques 4,5 Maintenant, examinez-vous pour voir si vous tenez à votre foi Mettez-vous à l'épreuve Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que vous n'échouiez à l'épreuve J'espère que vous découvrirez que nous n'avons pas échoué 2 Corinthiens 13,5 Si tout a été fait par lui et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui Jean 1,3 Il ne devrait pas être difficile pour l'homme de se tester pour découvrir qui est ce créateur en lui Le texte prouvera à l'homme que son imagination est celle qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas Romains 4,17 La présence du potier en nous est déduite de ce qu'il y fait Nous ne pouvons pas le voir là en tant qu'un À nous-mêmes La nature du potier Jésus-Christ est de créer et il n'y a pas de création sans lui Amen Chaque histoire enregistrée dans ce livre est justement un test comme celui que Paul a demandé aux Corinthiens de faire Dieu existe réellement et véritablement dans l'homme, dans chaque être humain Dieu se transforme entièrement en nous Amen Il n'est pas notre vertu mais notre moi réel, notre imagination Les illustrations suivantes tirées du monde minéral peuvent nous aider à voir comment l'imagination suprême et l'imagination humaine peuvent être une seule et même puissance et pourtant être très différentes dans leur créativité Le diamant est le métal le plus dur du monde Le graphite utilisé dans les crayons de plomb est l'un des plus doux Pourtant, ces deux minéraux sont du carbone pur On pense que la grande différence entre les propriétés des deux formes de carbone est due à une disposition différente des atomes de carbone Mais que cette différence soit due à une disposition différente des atomes de carbone ou non Tous s'accordent à dire que le diamant et le graphite sont une seule et même substance du carbone pur Le but de la vie est la réalisation créative du désir L'homme dépourvu de désir ne pourrait pas exister efficacement dans un monde de problèmes permanents exigeant des solutions permanentes Un désir est une prise de conscience de quelque chose qui nous manque ou dont nous avons besoin pour rendre la vie plus agréable Les désirs ont toujours en vue un gain personnel Plus le gain attendu est grand, plus le désir est intense Il n'existe pas de désir vraiment désintéressé Même lorsque notre désir est pour un autre, nous cherchons toujours à satisfaire un désir Pour atteindre notre désir, nous devrions imaginer des scènes impliquant leur réalisation Et jouer la scène dans notre imagination Ne serait-ce que momentanément Avec une joie suffisamment ressentie dans ses limites pour la rendre naturelle C'est comme un enfant qui se déguise et joue à l'arène Nous devons imaginer que nous sommes ce que nous voudrions être Nous devons d'abord le jouer en imagination Pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur Cette dame a joué la reine de manière imaginative En étant là où elle voulait être dans son imagination Elle était la véritable actrice de ce théâtre Mon désir était d'assister à une représentation en matinée d'un célèbre pantomine jouant actuellement dans l'un des plus grands théâtres de notre ville En raison du caractère intime de cet art, je voulais m'asseoir à l'orchestre Mais je n'avais même pas le prix d'un billet de balcon La nuit où j'ai décidé d'avoir ce plaisir pour moi-même Dans mon imagination, je me suis endormie en regardant le merveilleux interprète Dans mon art imaginaire, j'étais assise dans un siège du centre de l'orchestre J'entendais les applaudissements lorsque le rideau se levait Et que l'artiste entrait en scène Et je ressentais réellement l'excitation intense de cette expérience Le lendemain, le jour de la représentation en matinée Ma situation financière n'avait pas changé J'avais exactement 1,37$ dans mon sac à main Je savais que je devais utiliser le dollar pour acheter de l'essence pour ma voiture Ce qui me laissait 37 centimes Mais je savais aussi que j'avais fidèlement dormi dans le sentiment d'assister à cette représentation Alors je me suis habillée pour le théâtre En passant d'un sac à main à un autre J'ai trouvé un billet de 1,45$ de monnaie caché dans la poche de mon sac d'opéra rarement utilisé J'ai souri en réalisant que l'argent de l'essence m'avait été donné Et que le solde de mon billet de théâtre me serait également donné J'ai fini de m'habiller et je suis partie pour le théâtre Debout devant le guichet Ma confiance a diminué lorsque j'ai regardé les prix Et que j'ai vu 3,75€ pour les sièges de l'orchestre Encore Debout devant le guichet Ma confiance a diminué lorsque j'ai regardé les prix Et que j'ai vu 3,75$ pour les sièges de l'orchestre Avec un sentiment de désarroi Je me suis rapidement détournée Et j'ai traversé la rue pour aller prendre une tasse de thé dans un café J'avais dépensé 16 centimes pour mon thé Lorsque je me suis souvenu avoir vu le prix des places au balcon Sur la liste du guichet Je me suis empressée de compter ma monnaie Et j'ai découvert qu'il me restait 1,66$ En courant vers le théâtre J'ai acheté le siège le moins cher disponible Qui coûtait 1,35$ Avec un seul centime restant dans ma bourse J'ai franchi l'entrée Et l'ouvreur a déchiré mon billet en 2 en 10 ans En haut à gauche s'il vous plaît Le spectacle est sur le point de commencer Mais, ignorant les instructions de l'ouvreuse Je me dirige vers les toilettes des femmes du rez-de-chaussée Toujours déterminée à m'asseoir dans la session de l'orchestre Je me suis assise J'ai fermé les yeux Et j'ai gardé mon regard intérieur rivé sur la scène Dans la direction de l'orchestre À ce moment-là Un groupe de femmes est entré dans les toilettes Parlant toutes en même temps Mais, je n'ai entendu qu'une seule conversation Celle d'une femme qui S'adressant à sa compagne a dit Mais, j'ai attendu et attendu jusqu'au dernier moment Puis, elle a appelé pour dire qu'elle ne pouvait pas venir J'aurais bien donné mon biais Mais, c'est trop tard maintenant Sans m'en rendre compte J'ai tendu les deux biais à l'ouvreur Et il les a déchirés en deux Avant que je puisse l'arrêter J'ai presque ri à haute voix Je me suis levée Je me suis dirigée vers cette dame Et lui ai demandé si je pouvais utiliser le biais supplémentaire qu'elle avait Au lieu du siège du balcon que j'avais acheté Elle était charmante et m'a gentiment invitée à me joindre à sa fête Le biais qu'elle m'a tendu était pour la session orchestre Siège central À six ronds de la scène Je me suis assise sur ce siège quelques instants seulement Avant que le rideau ne se lève sur un spectacle Auquel j'avais assisté la veille depuis ce siège Dans mon imagination J.R. Nous devons réellement être dans l'imagination Nous devons réellement être dans l'imagination C'est une chose de penser à la fin Mais toute une autre de penser à partir de la fin Penser à partir de la fin Mettre en œuvre la fin C'est créer la réalité Les actions intérieures doivent correspondre aux actions que nous réaliserions physiquement Après que ces choses soient Après que ces choses soient Édouard 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 Thomas La Nouvelle Maison Pour vivre sagement Nous devons être conscients de notre activité imaginaire Et veiller à ce qu'elle façonne fidèlement la fin que nous désirons Le monde est de l'argile Notre imagination est le potier Nous devrions toujours imaginer des fins qui ont de la valeur ou qui sont prometteuses Celui qui désire mais n'agit pas engendre la pestilence William Black Ce qui est fait découle de ce qui est imaginé Les formes extérieures révèlent les imaginations de l'homme L'homme est la navette dont la quête sineuse est le passage à travers ses métiers attissés « Dieu a ordonné le mouvement mais n'a ordonné aucun repos » Henri Vaugan Je dirige une petite entreprise en propriété exclusive et il y a quelques années il semblait que mon entreprise allait se terminer par un échec Pendant quelques mois, les ventes n'avaient cessé de chuter et je me suis retrouvé dans un pétrin financier Hommes des milliers d'autres petits entrepreneurs car cette période a coïncidé avec l'une des petites récessions de notre pays J'étais très endettée et j'avais besoin d'au moins 3000 dollars presque immédiatement Mes auditeurs m'ont conseillé de fermer mes portes et d'essayer de sauver ce que je pouvais Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon imagination Je connaissais votre enseignement mais je n'avais jamais essayé de résoudre un problème de cette manière J'étais franchement sceptique quant à l'idée même que l'imagination puisse créer la réalité Mais j'étais aussi désespérée et le désespoir m'a forcée à tester votre enseignement J'ai imaginé que mon bureau recevait inopinément 4000 dollars de transfert de fonds dû Cet argent devait provenir de nouvelles commandes car mes comptes clients étaient pratiquement inexistants Mais cela semblait tirer par les cheveux car je n'avais pas reçu autant de ventes au cours des 4 derniers mois ou plus Néanmoins, j'ai gardé l'image imaginaire de recevoir cette somme d'argent devant moi pendant 3 jours Tôt le quatrième matin, un client dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis les mois M'a appelé au téléphone pour me demander de venir le voir personnellement Je devais lui apporter un dévis qu'il avait déjà fait pour des machines dont son usine avait besoin Le dévis datait de plusieurs mois mais je l'ai ressorti de mes dossiers et je me suis empressée d'arriver à son bureau ce jour-là J'ai rédigé la commande qu'il a signée mais je ne voyais aucune utilité immédiate pour moi dans cette transaction car le matériel qu'il voulait devait être livré en usine dans un délai de 4 à 6 mois Et bien entendu, mon client n'avait pas à le payer avant sa livraison Je l'ai remercié pour la commande et me suis levé pour partir Je l'ai remercié pour la commande et me suis levé pour partir Il m'a arrêté à la porte et m'a tendu un chèque d'un peu plus de 4 000 $ en disant Je veux payer la marchandise maintenant à l'avance pour des raisons fiscales vous savez Pour des raisons fiscales vous savez Ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas J'ai compris ce qui s'était passé au moment où j'ai pris ce chèque dans mes mains En l'espace de 3 jours, mon art imaginaire avait fait pour moi ce que je n'avais pas été capable de faire pendant des mois de remaniement financier désespéré Je sais maintenant que l'imagination aurait pu apporter 40 000 $ à mon entreprise tout aussi facilement que 4 000 $ LNC Waouh Seigneur, tu es notre Père Nous sommes l'argile Et tu es notre potier Nous sommes tous l'ouvrage de ta main Isaïe 64, verset 8 Chapitre 12 Les attitudes Les choses mentales sont seules réelles Ce que l'on appelle corporel, personne ne connaît son lieu de résidence C'est un faux et son existence une imposture Où est l'existence hors de l'esprit ou de la pensée ? Où est-elle si ce n'est dans l'esprit d'un fou ? Black La mémoire, bien que défectueuse, répond à la demande de similitude Si nous nous souvenons d'un autre tel que nous l'avons connu, nous le recréons dans cette image Et le passé sera reconnu dans le présent L'imagination crée la réalité S'il est possible de l'améliorer, nous devrions le reconstruire avec un nouveau contenu Le visualiser tel que nous voudrions qu'il soit Plutôt que de lui faire porter le fardeau de notre souvenir de lui Wow Tout ce qu'il est possible de croire est une image de la vérité Black L'histoire suivante est celle d'une personne qui croit, qui imaginait créer la réalité Et agir en fonction de cette croyance a changé son attitude envers un étranger Et a témoigné de ce changement de réalité Il y a plus de 20 ans, alors que j'étais un garçon de ferme vert, nouvellement arrivé à Boston pour y suivre des cours Un mendiant m'a demandé de l'argent pour un repas Bien que l'argent que j'avais soit pitoyablement insuffisant pour mes propres besoins Je lui ai donné ce qui était dans ma poche Quelques heures plus tard Au fil des ans, j'ai tenu ma promesse Mais chaque fois que je refusais quelqu'un, ma conscience me tiraillait Je me sentais coupable au point de ressentir une douleur aiguë à l'estomac Mais je ne pouvais pas me résoudre à me défaire de ma promesse Au début de cette année, un homme m'a arrêté alors que je promenais mon chien Et m'a demandé de l'argent pour pouvoir manger Fidèle à mon ancienne promesse, je lui ai refusé Ses manières étaient gracieuses et il a accepté mon refus Il a même admiré mon chien et a parlé d'une famille De l'état de New York qu'il connaissait et qui élevait des coqueurs Cette fois, ma conscience me piquait vraiment Alors qu'il poursuivait son chemin J'ai décidé de refaire cette scène telle que je l'aurais souhaitée Je me suis donc arrêtée dans la rue J'ai fermé les yeux pendant quelques instants Et j'ai joué la scène différemment Dans mon imagination, le même homme s'est approché de moi Mais cette fois, il a entamé la conversation en admirant mon chien Après avoir discuté un moment, je lui ai fait dire Je n'aime pas de demander ça Mais j'ai vraiment besoin de manger quelque chose J'ai un travail qui commence demain matin Mais je n'ai pas travaillé et ce soir, j'ai faim J'ai alors fouillé dans ma poche imaginaire En est sorti un billet imaginaire de 5 dollars Et le lui est donné avec joie Cet arte imaginaire a immédiatement dissous le sentiment de culpabilité et la douleur Je savais donc que je pouvais accorder à quiconque ce qu'il demandait Et par la foi en l'arté imaginaire Consentir à la réalité de son obtention Quatre mois plus tard, alors que je promenais à nouveau mon chien Le même homme s'est approché de moi et a entamé la conversation en admirant mon chien Voilà un beau chien, a-t-il dit Jeune homme, je ne pense pas que vous vous souvenez de moi Mais il y a quelque temps, je vous ai demandé de l'argent Et vous avez très gentiment dit non Je dis gentiment car si vous me l'aviez donné Je serais encore en train de vous demander de l'argent Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi dès le lendemain matin Et maintenant je suis sur pied et j'ai à nouveau un peu de respect pour moi-même Waouh ! Je savais que son emploi était un fête quand je l'ai imaginé cette nuit-là Quelques quatre mois auparavant Mais je ne nierai pas que j'ai éprouvé une immense satisfaction À le voir apparaître en chair et en os pour le confirmer FD Je n'ai ni argent ni or mais je vous donne ce que j'ai Arte 3, verset 6 Aucun n'est à jeter Tous doivent être sauvés Et notre imagination remodélant la mémoire et le processus par lequel ce salut s'accomplit Condamner l'homme pour s'être égaré C'est punir celui qui est déjà puni Oh ! Qui devrais-je plaindre si je ne plains pas le pécheur qui s'est égaré ? William Black Jérusalem Ce n'est pas ce que l'homme était mais ce qu'il peut devenir qui devrait être notre activité imaginaire Ne te souviens-tu pas de la douce Alice Ben Bolt ? La douce Alice dont les cheveux étaient si bruns Qui pleurait de joie quand tu lui faisais un sourire Et tremblait de peur quand tu fronçais les sourcils Georges de Mouriez Si nous n'imaginons pas pire de lui que lui de lui-même Il passerait pour excellent Ce n'est pas l'homme à son meilleur Mais l'imaginiste exerçant l'esprit de pardon qui accomplit le miracle Imaginez avoir un contenu nouveau a transformé à la fois l'homme qui a demandé et l'homme qui a donné L'imagination n'a pas encore eu sa place dans le système des moralistes et des éducateurs Quand elle le fera, il y aura l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés Isaïe 61, verset 1 Rien n'a d'existence pour nous si ce n'est pas le souvenir que nous en avons C'est pourquoi nous devrions nous en souvenir, non pas tel qu'il était, à moins bien sûr que ce ne soit tout à fait souhaitable Mais tel que nous désirons qu'il soit Dans la mesure où l'imagination est créatrice, le souvenir que nous avons d'autrui le favorise ou l'encrave et rend son ascension ou sa chute plus facile et plus rapide Il n'y a pas de charbon de caractère si mort qu'il ne brille et ne flambe pas si on le tourne un peu L'histoire suivante montre que l'imagination peut créer des bagues, des maris et faire passer les gens en Chine Mon mari, enfant d'un foyer brisé et élevé par des grands-parents adorés, n'a jamais été proche de sa mère, ni elle de lui Cette femme de 63 ans, divorcée depuis 32 ans, était solitaire et amère et mes relations avec elle étaient tendues car j'essayais de rester au milieu De son propre aveu, son grand désir était de se remarier pour avoir de la compagnie Mais elle croyait que c'était impossible à son âge Mon mari me disait souvent qu'il espérait qu'elle se remarier Et comme il le disait avec serveur, qu'elle vivrait peut-être à l'extérieur de la ville J'avais le même souhait et comme je le disais, peut-être déménager en Chine Comme je me méfiais de mes motivations personnelles pour ce souhait, je savais que je devais changer mes sentiments envers elle dans mon drame imaginaire et en même temps lui donner ce qu'elle voulait J'ai commencé par la voir dans mon imagination comme une personnalité complètement changée Une femme heureuse, joyeuse, sûre et satisfaite dans une nouvelle relation Chaque fois que je pensais à elle, je la voyais mentalement comme une nouvelle femme Environ trois semaines plus tard, elle est venue chez nous pour une visite en amenant un ami qu'elle avait rencontré plusieurs mois auparavant L'homme était veuf depuis peu, il avait son âge, était financièrement à l'aise et avait des enfants adultes et des petits-enfants Nous l'aimions bien et j'étais ravie car il était évident qu'ils s'appréciaient Mais mon mari pensait toujours que ça était impossible à moi A partir de ce jour, chaque fois que son image s'élevait dans mon esprit, je la voyais tendre sa main gauche vers moi et j'admirais la bague qu'elle portait aux doigts Un mois plus tard, elle et son amie sont venues nous rendre visite et alors que je m'avançais pour les saluer, elle a fièrement tendu sa main gauche La bague était à son doigt Wow ! Deux semaines plus tard, elle s'est mariée Et nous ne l'avons pas revue depuis Elle vit dans une maison toute neuve à l'extérieur de la ville Et comme son nouveau mari n'aime pas faire le long trajet jusqu'à notre maison, elle aurait aussi bien pu déménager en Chine J'idée Wow ! Il y a une grande différence entre la volonté de résister à une activité et la décision de la changer Celui qui change une activité agit Alors que celui qui résiste à une activité réagit L'un crée, l'autre perpétue Wow ! Rien n'est rien au-delà des modèles imaginatifs que nous en faisons La mémoire, pas moins que le désir, ressemble à une rêverie Pourquoi en faire un cauchemar ? L'homme ne peut pardonner que s'il traite la mémoire comme un rêve éveillé et la façonne selon le désir de son cœur RK a appris que nous pouvons priver les autres de leurs capacités par notre attitude à leur égard Il a changé son attitude et a ainsi changé un fait Je ne suis pas un prêteur d'argent Et je ne suis pas non plus dans le domaine des investissements en tant que tel Mais un ami et une connaissance du monde des affaires est venu me voir pour obtenir un prêt important afin d'agrandir son usine En raison de l'amitié personnelle, j'ai accordé le prêt à un taux d'intérêt raisonnable et j'ai donné à mon ami le droit de le renouveler au bout d'un an A l'expiration de la première année, il était en retard dans le paiement de ses intérêts et a demandé une prolongation de 30 jours de la note J'ai accédé à cette demande Mais au bout de 30 jours, il n'était toujours pas en mesure d'honorer la note et a demandé une prolongation supplémentaire Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas pour mission de prêter de l'argent Dans les 20 jours, j'avais besoin du paiement intégral du prêt pour faire face à mes propres dettes Mais j'ai consenti une nouvelle fois à prolonger la note, bien que mon propre crédit soit maintenant sérieusement menacé La chose naturelle à faire était d'exercer une pression juridique pour recouvrer la somme due Et il y a quelques années, c'est ce que j'aurais fait Au lieu de cela, je me suis souvenu de votre avertissement Ne pas priver les autres de leur capacité Et j'ai réalisé que j'avais privé mon ami de sa capacité à payer ce qu'il devait Pendant 3 jours, j'ai construit une scène dans mon imagination Dans laquelle j'entendais mon ami me dire que des commandes inattendues avaient inondé son bureau Si rapidement qu'il était maintenant capable de payer le prêt dans son intégralité Wow ! Le 4ème jour, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part Il m'a dit que parce qu'il appelait un miracle Il avait reçu tellement de commandes et des grosses Qu'il était maintenant à mesure de rembourser mon prêt Y compris tous les intérêts dus Et en fait, il venait de m'envoyer un chèque pour le montant total RK Wow ! Encore ! Le 4ème jour, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part Il m'a dit que parce qu'il appelait un miracle Il avait reçu tellement de commandes et de grosses Qu'il était maintenant en mesure de rembourser mon prêt Y compris tous les intérêts dus Et en fait, il venait de m'envoyer un chèque pour le montant total RK Il n'y a rien de plus fondamental pour le secret de l'imagination Que la distinction entre l'imagination et l'état imaginé Les choses mentales sont seules réelles Toute chose possible à croire est une image de la vérité William Blake Chapitre 13 Tout est sans importance La connaissance générale est une connaissance lointaine C'est dans les particuliers que réside la sagesse Et le bonheur aussi Blake Nous devons utiliser notre imagination pour atteindre des fins particulières Même si ces fins sont toutes des futilités Parce que les hommes ne définissent et n'imaginent pas clairement les fins particulières Les résultats sont incertains Les résultats sont incertains alors qu'ils pourraient être parfaitement certains Imaginez les fins particulières C'est faire une distinction claire Comment distinguer le chêne du être ? Le cheval du bœuf Le cheval du bœuf Si ce n'est par les contours qu'il est des limites Le cheval du bœuf William Blake La petitesse de l'objet à créer La petitesse de l'objet à créer n'est pas importante en soi Wow ! La grande règle de l'art Le cheval de la vie Le cheval du bœuf Le cheval du bœuf Le cheval du bœuf une maison, et de planter un jardin, si ce n'est ce qui est défini et déterminé. Si l'on supprime cette ligne, on supprime la vie elle-même. Wow! Les histoires suivantes concernent l'acquisition de choses apparemment petites, ou jouets, comme je les appelle, mais elles sont importantes en raison des images imaginaires claires qui ont créé les jouets. L'auteur de la première histoire est une personne dont on dit qu'elle a tout. C'est vrai, elle a une sécurité financière, sociale et intellectuelle. Elle écrit Comme vous le savez, grâce à votre enseignement et à la pratique de cet enseignement, j'ai complètement changé moi-même et ma vie. Il y a deux semaines, lorsque vous avez parlé de jouets, j'ai réalisé que je n'avais jamais utilisé mon imagination pour obtenir des choses et j'ai décidé que ce serait amusant d'essayer. Vous avez parlé d'une jeune femme qui a reçu un chapeau simplement en portant ce chapeau dans son imagination. La dernière chose dont j'avais besoin sur terre était un chapeau. Mais je voulais tester mon imagination pour cette obtention de choses, alors j'ai choisi un chapeau illustré dans un magazine de mode. J'ai découpé la photo et je l'ai collée sur le miroir de ma coiffeuse. J'ai étudié attentivement la photo. Puis, j'ai fermé les yeux et dans mon imagination, j'ai mis ce chapeau sur ma tête et je l'ai porté en sortant de la maison. Qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois. La semaine suivante, j'ai rencontré des amis pour le déjeuner et l'un d'entre eux portait le chapeau. Nous l'avons tous admiré. Le lendemain, j'ai reçu un colis par courriel spécial. Le chapeau était dans le colis. L'ami qui l'avait porté la veille, l'avait envoyé avec une note disant qu'elle ne l'aimait pas particulièrement et qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait acheté. Mais que pour une raison quelconque, elle pensait qu'il m'irait bien et qu'elle voulait bien que je l'accepte, j'ai elle. Le passage des rêves aux choses est la force qui anime l'humanité. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination. Et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Toute ma vie, j'ai aimé les oiseaux. J'aime les observer, entendre leur bavardage, les nourrir et j'aime particulièrement le petit moineau. Pendant de nombreux mois, je leur ai donné des miettes de pain du matin, des graines pour oiseaux sauvages et tout ce que je pensais qu'ils mangeraient. Et pendant tous ces mois, j'ai été frustrée de voir les plus gros oiseaux, en particulier les pigeons, commander la zone, engloutir la plupart des bonnes graines et laisser les enveloppes à mes moineaux. Faire appel à mon imagination pour résoudre ce problème m'a d'abord semblé facétieux, mais plus j'y pensais, plus l'idée devenait intéressante. Ainsi, un soir, je me suis mis à voir les petits moineaux, les petits oiseaux venir chercher leur part complète des offrandes quotidiennes et je disais à ma femme que les pigeons ne gênaient plus. Je n'ai plus mes moineaux, mais prenaient leur part comme des gentlemen, puis quittaient les lieux. « J'ai continué cette action imaginaire pendant presque un mois. Puis, un matin, j'ai constaté que les pigeons avaient disparu. Les moineaux ont eu le petit déjeuner pour eux seuls pendant quelques jours. Pendant ces quelques jours, aucun oiseau plus grand n'est entré dans la zone. Ils ont fini par revenir, mais à ce jour, ils n'ont plus jamais empiété sur la zone occupée par mes moineaux. Ils restent ensemble, mangent ce que je mets à leur disposition, laissant une part entière de la zone à mes petits amis. Waouh ! Et vous savez, je crois même que les moineaux comprennent. Ils ne semblent plus avoir peur lorsque je marche parmi eux. RK Cette dame prouve que si nous n'avons pas le cœur à la tâche, si nous ne nous imaginons pas directement dans la sensation de notre souhait réalisé, nous n'y sommes pas, car nous sommes tous de l'imagination. Et devons être là où nous sommes et ce que nous sommes en imagination. Waouh ! Waouh ! Au début du mois de février, mon mari et moi étions dans notre nouvelle maison depuis un mois. Une maison charmante au-delà de tout commentaire. Perchée sur une falaise accidentée avec l'océan pour cours, le vent et le ciel pour voisins et les mouettes pour invités, nous étions fous de joie. Si vous avez connu la joie et le malheur de construire votre propre maison, vous savez à quel point vous êtes complètement remplis de bonheur et à quel point votre porte-monnaie est vide. Des centaines de belles choses se bousculaient pour être achetées pour cette maison. Mais la chose que nous voulions le plus était la plus inutile. Pas n'importe quelle photo, mais une scène sauvage et merveilleuse de la mer dominée par un grand clipper blanc. Ce tableau était dans nos pensées pendant tous les mois de construction et nous avons laissé un mur du salon sans lambris pour l'accueillir. Mon mari a installé des lanternes de bateaux rouges et vertes décoratives sur le mur pour encadrer notre tableau, mais le tableau lui-même devraient attendre les rideaux, la moquette, tous les éléments pratiques devaient passer en premier. Peut-être, mais cela ne nous a pas empêché de voir cette photo dans notre imagination sur ce mur. Un jour, alors que je faisais du shopping, je suis entrée dans une petite galerie d'art et, en franchissant la porte, je me suis arrêtée si brusquement qu'un monsieur qui marchait derrière moi s'est écrasé contre un chevalet. Je me suis excusée et j'ai montré du doigt un tableau suspendu à hauteur de fenêtre à l'autre bout de la pièce. C'est ça qui a fait ça. Il s'est présenté comme le propriétaire de la galerie et m'a dit « Oui, un original du plus grand peintre anglais de clipper que le monde ait connu. » Il a continué à me parler de l'artiste, mais je n'écoutais pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce merveilleux navire. Et soudain, j'ai vécu une chose très étrange. Ce n'était qu'un instant, mais la galerie d'art s'est effacée et j'ai vu ce tableau sur mon mur. Je crains que le propriétaire ne m'ait trouvé un peu étourdie et je l'étais. Mais j'ai finalement réussi à ramener mon attention sur sa voix lorsqu'il a mentionné un prix astronomique. J'ai souri et j'ai dit « Peut-être un jour, Il a continué à me parler du peintre et aussi d'un artiste américain qui était le seul lithographe vivant capable de copier le grand maître anglais. » Il m'a dit « Si tu as beaucoup de chance, tu pourrais obtenir une de ses lithographies. » J'ai vu son travail. C'est parfait jusqu'au moindre détail. Beaucoup de gens préfèrent les estampes aux peintures. Tirage aux peintures. Je ne connaissais pas la valeur de l'un ou de l'autre et de toute façon, tout ce que je voulais, c'était cette scène. « Lorsque mon mari est rentré à la maison ce soir-là, je n'ai parlé que de ce tableau et je l'ai supplié de visiter la galerie pour le voir. Nous pourrions peut-être en trouver une reproduction quelque part. » Notre conversation s'est arrêtée là, mais ce soir-là, après le dîner, j'étais dans notre salon et j'ai vu ce tableau sur notre mur. Le lendemain, mon mari avait un rendez-vous avec un client qu'il ne voulait pas honorer. Mais le rendez-vous a été respecté et mon mari n'est rentré chez lui qu'à la nuit tombée. Lorsqu'il a franchi la porte d'entrée, j'étais occupée dans une autre partie de la maison et je l'ai appelée pour le saluer. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des coups de marteau et je suis entrée dans le salon pour voir ce qu'il faisait. Sur notre mur était accrochée ma photo. Dans mon premier moment de joie intense, je me suis souvenu de l'homme dans la galerie d'art disant « Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez obtenir une de ces impressions. » Chanceux ? Eh bien, voici la partie de cette histoire racontée par mon mari. En passant l'appel déjà mentionné, il est entré dans l'une des petites maisons les plus pauvres et les plus méchantes qu'il ait jamais vues. Le client s'est présenté et a conduit mon mari dans une minuscule salle à manger, sombre, où ils se sont assis tous les deux à une table nue. En posant sa mallette sur la table, mon mari a levé les yeux et a vu la photo sur un mur. Il m'a avoué qu'il avait mené un entretien très bâclé parce qu'il ne pouvait détacher ses yeux de cette photo. Le client a signé le contrat et donné un chèque comme à compte qui, comme mon mari le croyait à l'époque, manquait de 10 dollars. En mentionnant ce fait au client, il a dit que le chèque donné était tout ce qu'il pouvait se permettre, mais il a ajouté « J'ai remarqué votre intérêt pour cette photo. Elle était là quand j'ai pris cet appartement. Je ne sais pas à qui elle appartenait, mais je n'en veux pas. Si vous mettez le 10 dollars pour moi, je vous donnerai la photo. » « Wow ! » « Lorsque mon mari est retourné au bureau principal de son entreprise, il a appris qu'il s'était trompé sur le montant. On ne lui a pas facturé 10 dollars. « Notre photo est sur notre mur et cela ne nous coûte rien. » « Ah, ah ! » « Wow ! » de R.L. qui écrit la lettre suivante « Il faut dire En foi de quoi, madame, vous avez le cœur joyeux. » William Shakespeare « Much Ado About Nothing » « Un jour, pendant une grève de bus, j'ai eu besoin de me rendre dans le centre-ville et j'ai dû marcher 10 blocs de chez moi jusqu'au plus proche bus en service. » « Avant de rentrer chez moi, je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de marché d'alimentation sur ce nouveau trajet et que je ne pouvais pas faire les courses pour le dîner. J'avais assez d'argent pour organiser un repas à la fortune du pot, mais j'avais besoin de pain. » « Après avoir fait les courses toute la journée, les 10 pâtés de maison qui me séparaient de la ligne de bus étaient tout ce que je pouvais faire et il était hors de question d'aller encore plus loin pour acheter du pain. » « Je suis restée immobile pendant un moment et j'ai laissé une vision du pain danser dans ma tête. » « Puis, j'ai pris le chemin de la maison. » « Lorsque je suis montée dans le bus, j'étais si fatiguée que j'ai pris le premier siège disponible et j'ai failli m'asseoir sur un sac en panier. » « Dans un bus bondé, les passagers fatigués se regardent rarement directement les uns les autres. » « Et comme je suis naturellement curieux, j'ai jeté un coup d'œil dans le sac. » « Bien sûr, c'était une miche de pain. » « Pas n'importe quel pain, mais la même marque de pain que j'achète toujours. » « Les bagatelles, toutes les bagatelles, mais elles ont produit leurs bagatelles sans prix. » « L'imagination a accompli ces choses sans les moyens généralement réputés nécessaires pour y parvenir. » « L'homme évalue la richesse d'une manière qui n'a aucun rapport avec les valeurs réelles. » « Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. » Isaïe 55, 1 Chapitre 14 Le moment créatif L'homme naturel ne reçoit pas les dons de l'Esprit de Dieu car ils sont pour lui une folie et il n'est pas capable de les comprendre parce qu'ils sont discernés spirituellement. 1 Corinthiens 2, 14 Il y a un moment dans chaque journée que Satan ne peut pas trouver, ni ses fiancés de la veille. Mais les laborieux trouvent ce moment et le multiplient et quand il est une fois trouvé, il renouve chaque moment de la journée s'il est bien placé. » Le moment où nous imaginons les choses telles qu'elles devraient être plutôt que telles qu'elles semblent être est le moment. Car à ce moment-là, le travail de l'homme spirituel est accompli et tous les grands événements du temps se mettent en marche pour façonner un monde en harmonie avec le monde modifié de ce moment-là. Satan, écrit Bleck, est un réacteur. Il n'agit jamais. Il ne sait que réagir. Et si notre attitude face aux événements du jour est réactionnaire, ne jouons-nous pas le rôle de Satan ? L'homme ne sait que réagir dans son état naturel ou satanique. Il n'agit ou ne crée jamais. Il ne sait que réagir ou recréer. Un seul vrai moment créatif, un seul vrai sentiment de souhait réalisé, vaut plus que toute la vie naturelle de réaction. Dans un tel moment, l'homme de Dieu est accompli. Une fois de plus, nous pouvons dire avec Bleck, Dieu n'agit et n'est que dans les êtres existants ou les hommes. Encore, Dieu n'agit et n'est que dans les êtres existants ou les hommes. Il y a un passé imaginaire et un futur imaginaire. Si, en réagissant, le passé est recréé dans le présent, ainsi, en jouant nos rêves de fantaisie, le futur peut être amené dans le présent. Je sens maintenant l'avenir dans l'instant. William Shakespeare Mabitch L'homme spirituel agit. Pour lui, tout ce qu'il veut faire, il peut le faire et le faire tout de suite, dans son imagination, et sa devise est toujours, le moment est maintenant. Voici, maintenant est le temps favorable. Voici, maintenant est le jour du salut. 2 Corinthiens 6.2 Rien ne s'interpose entre l'homme et l'accomplissement de son rêve, sinon les faits. Et les faits sont les créations de l'imagination. Si l'homme change son imagination, il changera les faits. Cette histoire raconte l'histoire d'une jeune femme qui a trouvé le moment et qui, en réalisant son rêve imaginaire, a amené l'avenir dans l'instant sans se rendre compte de ce qu'elle avait fait jusqu'à la scène finale. L'incident relaté ci-dessous doit sembler être une coïncidence pour ceux qui n'ont jamais été exposés à votre enseignement. Mais je sais que j'ai observé un art imaginatif prendre une forme solide en peut-être 4 minutes. Je crois que vous serez intéressé par la lecture de ce récit, écrit exactement comme il s'est produit quelques minutes après l'événement réel, hier matin. Je conduisais ma voiture vers l'est sur son 7 boulevard, dans la voie centrale de circulation, freinant lentement pour m'arrêter à un feu rouge, à un carrefour à trois voies, lorsque mon attention a été attirée par la vue d'une dame âgée, habillée tout en gris, traversant la rue en courant devant la voiture. Elle avait le bras levé, faisant signe au conducteur d'un bus qui commençait à s'éloigner du trottoir. Elle essayait manifestement de traverser devant le bus pour le retarder. Le chauffeur a ralenti son véhicule et j'ai pensé qu'il allait la laisser entrer. Au lieu de cela, alors qu'elle sautait sur le trottoir, le bus s'est éloigné, la laissant debout alors qu'elle était sur le point d'abaisser son bras. Elle s'est retournée et a marché rapidement vers une cabine téléphonique proche. Alors que mon signal passait au vert et que je mettais ma voiture en marche, j'ai regretté de ne pas avoir été derrière le bus et d'avoir pu la raccompagner. Son extrême agitation était évidente, même à la distance qui me séparait d'elle. Mon souhait s'est instantanément réalisé dans un drame mental et alors que je conduisais, la fantaisie s'est jouée dans la scène suivante. J'ai ouvert la porte de ma voiture et une dame vêtue de gris est entrée, souriant, soulagée et me remerciant abondamment. Elle était essoufflée d'avoir couru et m'a dit « Je n'ai plus que quelques rues à parcourir. J'ai rendez-vous avec des amis et j'avais tellement peur qu'ils partent sans moi quand j'ai raté mon bus. J'ai laissé madame imaginaire quelques rues plus loin et elle était ravie de voir que ses amis l'attendaient toujours. Elle m'a encore remerciée et s'est éloignée. Toute la scène mentale a été parcourue dans le temps qu'il faut pour conduire un pâté de maison à une vitesse normale. La fantaisie a satisfait mes sentiments concernant l'incident réel et je l'ai immédiatement oublié. Quatre pâtés de maison plus loin, j'étais toujours sur la voie centrale et je devais à nouveau m'arrêter à un feu rouge. Mon attention était alors tournée vers l'intérieur vers quelque chose que j'ai maintenant oublié quand soudain quelqu'un a tapé sur la vitre fermée de ma voiture et j'ai levé les yeux pour voir une charmante dame âgée aux cheveux gris habillée tout en gris. Souriante, elle m'a demandé si elle pouvait faire quelques pâtés de maison avec moi car elle avait manqué son bus. Elle était essoufflée comme si elle avait couru et j'étais tellement abasourdie par son apparition soudaine au milieu d'une rue animée à ma fenêtre que pendant un moment je n'ai pu que réagir physiquement et sans répondre je me suis penchée et j'ai ouvert la portière de ma voiture. Elle est montée et m'a dit « C'est tellement ennuyeux de se précipiter et de manquer un bus. Je ne t'aurais pas imposé cela mais je suis censée retrouver des amis quelques rues plus loin et si je devais marcher maintenant je les raterais. » Ces rues plus loin elle s'est exclamée « Oh ! Bien ! » Ils m'attendent toujours. Je l'ai laissée sortie elle m'a remerciée et à nouveau est partie. Je crains d'avoir conduit jusqu'à ma propre destination par réflexe automatique car j'avais pleinement reconnu que je venais d'observer un rêve éveillé prendre prendre forme dans une action physique. J'ai reconnu ce qui se passait pendant que cela se passait. Dès que j'ai pu j'ai noté chaque partie de l'incident et j'ai trouvé une cohérence étonnante entre le rêve éveillé et la réalité qui a suivi. Les deux femmes étaient âgées de bonne manière habillées de gris et essoufflées d'avoir raté un bus à la hâte. Toutes deux souhaitaient rencontrer des amis qui pour une raison ou une autre ne pouvaient pas les attendre plus longtemps et toutes deux ont quitté ma voiture en l'espace de quelques rues après avoir réussi à établir le contact avec leurs amis. Je suis stupéfaite, déconcertée et ravie. Si la coïncidence ou l'accident n'existe pas, alors j'ai vu l'imagination devenir réalité presque instantanément. JRB Il y a un moment dans chaque journée que Satan ne peut pas trouver. Il y a un moment dans chaque journée que Satan ne peut pas trouver ni ses monstres de garde. Mais les travailleurs trouvent ce moment et le multiplient et quand il est trouvé, il renouve chaque moment de la journée s'il est placé correctement. Depuis la dernière fois que j'ai lu votre recherche, j'ai désiré faire l'expérience d'une vision. Depuis que vous nous avez parlé de la promesse, ce désir s'est intensifié. Je veux vous parler de ma vision qui a été une réponse glorieuse à ma prière. Mais je suis sûre que je n'aurais pas eu cette expérience sans un événement qui s'est produit il y a deux semaines. Il m'a fallu garer ma voiture à une certaine distance du bâtiment de l'université où je devais donner mon cours. En sortant de ma voiture, j'étais consciente du calme qui régnait autour de moi. La rue était complètement déserte. Personne n'était en vue. Soudain, j'ai entendu une voix maudite des plus effrayante. J'ai regardé vers le son et j'ai vu un homme brandissant une canne criant entre deux mots ignobles « Je vais te tuer. Je vais te tuer. j'ai continué à avancer alors qu'il s'approchait de moi car à ce moment-là j'ai pensé. Maintenant je peux tester ce que j'ai professé croire si je crois que nous faisons nous ne faisons qu'un le père ce clochard et moi aucun mal ne peut m'arriver. encore maintenant je peux tester ce que j'ai professé croire. Si je crois que nous ne faisons qu'un le père ce clochard et moi aucun mal ne peut m'arriver. À ce moment-là je n'ai eu aucune crainte. Au lieu de voir un homme venir vers moi j'ai senti une lumière et s'est arrêté de crier à laisser tomber sa canne et à marcher tranquillement pendant que nous passions avec moins d'un pied entre nous. Ayant mis ma foi à l'épreuve à ce moment-là tout autour de moi a semblé plus vivant qu'avant. Les fleurs plus éclatantes et les arbres plus verts. J'ai eu un sentiment de paix et d'unité de la vie que je n'avais jamais connue auparavant. Vendredi dernier, je me suis rendue en voiture à notre maison de campagne. Rien d'inhabituel dans cette journée ou cette soirée. J'ai travaillé sur un manuscrit et n'étant pas fatigué, je n'ai pas essayé de m'endormir avant deux heures du matin. J'ai alors atteint la lumière et me suis laissé aller à cette sensation de flottement, pas endormi mais somnolent comme je l'appelle à moitié éveillé et à moitié endormi. Souvent, lorsque je suis dans cet état, des visages charmants et inconnus flottent devant moi. Mais ce matin, l'expérience était différente. Le visage parfait d'un enfant est apparu devant moi, le profil de profil puis il s'est retourné et m'a souri. Il était rayonnant de lumière et semblait remplir ma propre tête de lumière. J'étais rayonnant et excité et je me suis dit ce doit être le Christ. Mais quelque chose en moi sans bruit m'a dit non c'est toi. J'ai le sentiment que je ne serai plus jamais le même et qu'un jour je ferai peut-être l'expérience de la promesse JB. Nos rêves se réaliseront tous à partir du moment où nous saurons que l'imagination crée la réalité et agit. Mais l'imagination cherche à obtenir de nous quelque chose de beaucoup plus profond et de plus fondamental que la création de choses. Rien de moins que la reconnaissance de sa propre unité. avec Dieu. Que ce qu'elle fait est en réalité Dieu lui-même qui le fait dans et par l'homme qui est toute l'imagination. Encore, mais l'imagination cherche à obtenir de nous quelque chose de beaucoup plus profond est de plus fondamental que la création de choses. Rien de moins que la reconnaissance de sa propre unité avec Dieu. Que ce qu'elle fait est en réalité Dieu lui-même qui le fait dans et par l'homme qui est toute l'imagination. Wow! Chapitre 15 Les quatre expériences mystiques Dans toutes les expériences que j'ai relatées jusqu'ici, à l'exception de la vision de l'enfant de JB, l'imagination était consciemment exercée. Les hommes et les femmes créaient des pièces de théâtre dans leur imagination, des pièces impliquant la réalisation de leurs désirs. Puis, en s'imaginant participer à ces drames, ils créaient ce que leur art imaginaire impliquait. C'est l'utilisation sage de la loi de Dieu. Mais, aucun homme n'est justifié devant Dieu par la loi. Galates 3 11 De nombreuses personnes s'intéressent à l'imaginisme en tant que mode de vie, mais ne s'intéressent pas du tout à son cadre de foi, une foi menant à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je susciterai après toi ton fils qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. De Samuel 7 12 à 14 La promesse de Dieu sera maître de notre corps un fils qui sera né non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Jean 1 13 ne les concerne pas. Encore la promesse que Dieu fera naître de notre corps un fils qui sera né non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Jean 1 13 ne les concerne pas. Ils veulent connaître la loi de Dieu par sa promesse. Ils veulent connaître la loi de Dieu mais par sa promesse. Cependant, cette naissance miraculeuse a été clairement énoncée comme une obligation pour toute l'humanité depuis les premiers jours de la communauté chrétienne. Il faut que vous naissiez d'en haut. Jean 3 7 Mon but ici est de le répéter et de l'énoncer dans un tel langage et avec une telle référence à mes expériences mystiques personnelles que le lecteur l'orateur verra que cette naissance d'en haut est bien plus qu'une partie d'une superstructure dispensable. Quel est le seul but de la création de Dieu? Encore, il faut que vous naissiez dans Jean 3 7 Mon but ici est de le répéter et de l'énoncer dans un tel langage et avait une telle référence à mes expériences mystiques personnelles que l'orateur verra que cette naissance d'en haut est bien plus qu'une partie d'une superstructure dispensable qu'elle est le seul but de la création de Dieu. Plus précisément, mon but en enregistrant ces quatre expériences mystiques est de montrer ce que Jésus, le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts, Apocalypse 1,5, essayait de dire au sujet de cette naissance d'ange. Comment les hommes pourraient-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Romains 10,15 Il y a de nombreuses années, j'ai été emmenée en esprit dans une société divine, une société d'hommes dans laquelle Dieu est éveillé. Bien que cela puisse paraître étrange, les dieux se rencontrent vraiment. Lorsque je suis entrée dans cette société, le premier à m'accueillir était l'incarnation de la puissance infinie. Son pouvoir était inconnu des mortels. J'ai ensuite été amenée à rencontrer l'amour infini. Il m'a demandé quelle est la plus grande chose au monde? Je lui ai répondu avec les mots de Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois-là. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthien 13, 13. À ce moment-là, il m'a embrassée et nos corps ont fusionné et sont devenus un seul corps. J'étais unie à lui et je l'aimais comme ma propre âme. Les mots amour de Dieu, si souvent une simple expression, étaient maintenant une réalité avec une signification énorme. Rien de ce que l'homme ait jamais imaginé ne peut être comparé à cet amour que l'homme ressent par son union avec l'amour. La relation la plus intime sur Terre est comme vivre dans des cellules séparées comparées à une union. Encore, la relation la plus intime sur Terre est comme vivre dans des cellules séparées comparées à cette union. Alors que j'étais dans cet état de plaisir suprême, une voix venue de l'espace a crié, « Abba les sangs bleus ! » À ce moment-là, je me suis retrouvée devant celui qui m'avait salué en premier, celui qui incarnait la puissance infinie. Il m'a regardée dans les yeux et sans utiliser de mots ou de bouche, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Il est temps d'agir. J'ai été soudainement expulsée de cette société divine et je suis retournée sur Terre. J'étais tourmentée par mes limites de compréhension mais je savais que ce jour-là, la divine société m'avait choisi comme compagnon et envoyé prêcher le Christ, la promesse de Dieu à l'homme. Mes expériences mystiques m'ont amené à accepter littéralement davantage selon lequel le monde entier est une scène et à croire que Dieu joue tous les rôles. Le but de la pièce transforme l'homme le créé en Dieu le créateur. Encore, le but de la pièce transformé l'homme le créé en Dieu le créateur. Dieu a aimé l'homme sa création et il s'est fait homme dans la foi que cet acte d'auto satisfaction transformerait l'homme la création en Dieu le créateur. La pièce commence par la crucifixion de Dieu sur l'homme en tant qu'homme et se termine par la résurrection de l'homme en tant que Dieu. Encore, la pièce commence par la crucifixion de Dieu sur l'homme en tant qu'homme et se termine par la résurrection de l'homme en tant que Dieu. Dieu devient ce que nous sommes afin que nous puissions être ce qu'il est. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne premièrement un être vivant et deuxièmement un esprit qui donne la vie. Wow! J'ai été crucifiée avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi et la vie que je mène maintenant dans la chair je la mène par la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Galate 2 20 Dieu a pris sur lui la forme de l'homme et est devenu obéissant jusqu'à la mort même la mort sur la croix de l'homme et est crucifié sur Golgotha le crâne de l'homme. Dieu lui-même entre par la porte de la mort le crâne de l'homme et se couche dans la tombe de l'homme pour faire de l'homme un être vivant. La miséricorde de Dieu a transformé la mort en sommeil. Alors commence la prodigieuse et impensable métamorphose de l'homme, la transformation de l'homme en Dieu. Aucun homme sans l'aide de la crucifixion de Dieu ne pouvait franchir le seuil qui donne affaire à la vie consciente mais maintenant nous sommes unis à Dieu dans son être crucifié. Encore Aucun homme sans l'aide de la crucifixion de Dieu ne pouvait franchir le seuil qui donne accès à la vie consciente mais maintenant nous sommes unis à Dieu dans son être crucifié. Il vit en nous comme notre merveilleuse imagination humaine. L'homme est toute imagination et Dieu est homme et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination c'est-à-dire Dieu lui-même. Black. Quand il s'élèvera en nous, nous serons comme lui et il sera comme nous. Alors, toutes les impossibilités se dissoudront en nous au contact de l'exaltation que son élévation en nous communiquera à notre nature. Voilà le secret du monde. Dieu est mort pour donner la vie à l'homme et pour le libérer car si Dieu a clairement conscience de sa création, il ne s'en suit pas que l'homme créé de manière imaginaire est conscience de Dieu. Pour accomplir ce miracle, Dieu a dû mourir puis ressusciter en tant qu'homme et personne ne l'a jamais exprimé aussi clairement que William Black. Black dit ou plutôt fait dire à Jésus « Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre mais si je meurs, je me relèverai et toi avec moi. » Encore, pour accomplir ce miracle, Dieu a dû mourir puis ressusciter en tant qu'homme et personne ne l'a jamais exprimé aussi clairement que William Black. Black dit ou plutôt fait dire à Jésus « Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre mais si je meurs, je me relèverai et toi avec moi. » Aimerais-tu celui qui n'est pas mort pour toi ou mourrais-tu jamais pour celui qui n'est pas mort pour toi ? Et si Dieu ne meurt pas pour l'homme et ne se donne pas éternellement pour l'homme, l'homme ne pourrait exister. Dieu meurt donc, c'est-à-dire Dieu s'est donné librement pour l'homme. Délibérément, il s'est fait homme et a oublié qu'il est Dieu dans l'espoir que l'homme ainsi créé s'élèvera finalement comme Dieu. Dieu s'est si complètement offert pour l'homme qu'il s'est écrié sur la croix de l'homme. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27 46 Psaume 21 1 Il a complètement oublié qu'il est Dieu. mais après que Dieu sera levé dans un homme, cet homme dira à ses frères « Pourquoi sommes-nous là, grands blancs, à appeler Dieu à l'aide et non pas nous-mêmes en qui Dieu habite ? » Black. Encore. Pourquoi sommes-nous là, grands blancs, à appeler Dieu à l'aide et non pas nous-mêmes en qui Dieu habite ? Black. Ce premier homme qui a été ressuscité des morts est connu sous le nom de Jésus-Christ. Les prémices de ceux qui se sont endormis, le premier n'est des morts. Dieu est mort pour l'homme maintenant par un nom est venue aussi la résurrection des morts. Jésus-Christ ressuscite son père mort en devenant son père. En Adam, l'homme universel, Dieu d'or. En Jésus-Christ, le Dieu individualisé, Dieu se réveille. En s'éveillant, l'homme, le créé, est devenu Dieu, le créateur et peut vraiment dire « Avant que le monde soit, je suis. » Adam Olam Dormatic Jésus. Encore En Adam, l'homme universel, Dieu d'or. En Jésus-Christ, le Dieu individualisé, Dieu se réveille. En s'éveillant, l'homme, le créé, est devenu Dieu, le créateur et peut vraiment dire « Avant que le monde de soi, je suis. » Adam Olam Dormatic Jésus. De même que Dieu, dans son amour pour l'homme, s'est si complètement identifié à l'homme qu'il a oublié qu'il était Dieu, de même, l'homme, dans son amour pour Dieu, doit s'identifier si complètement à Dieu qu'il vit la vie de Dieu, c'est-à-dire de façon imaginaire. Le jeu de Dieu qui transforme l'homme en Dieu nous est révélé dans la Bible. Il est complètement cohérent dans l'imagerie et le symbolisme. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien est manifesté dans le Nouveau. La Bible est une vision de la loi de Dieu et de sa promesse. Elle n'a jamais été destinée à enseigner l'histoire, mais plutôt à conduire l'homme dans la foi à travers les fournaises de l'affliction jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu, à révélérer l'homme de ce profond sommeil et à l'éveiller en tant que Dieu. Ces personnages ne vivent pas dans le passé, mais dans une éternité imaginaire. Ils sont des personnifications, des états spirituels éternels de l'âme. Ils marquent le voyage de l'homme à travers la mort éternelle et son réveil à la vie éternelle. L'Ancien Testament nous parle de la promesse de Dieu. Le Nouveau Testament nous raconte non pas comment cette promesse s'est accomplie, mais comment elle s'accomplit. Le thème central de la Bible est l'expérience directe, individuelle, mystique de la naissance de l'enfant, cet enfant dont le prophète a parlé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule et son nom sera appelé. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. L'accroissement de son gouvernement et de la paix n'aura pas de fin. Isaïe 9, versets 6 à 7 Lorsque l'enfant nous est révélé, nous le voyons, nous en faisons l'expérience et la réponse à cette révélation peut être exprimée dans les mots de Jacques. J'ai entendu parler de toi par lui de l'oreille, mais maintenant mon oeil te voit. Job 42, verset 5 L'histoire de l'incarnation n'est pas une fable, une allégorie ou une fiction soigneusement élaborée pour asservir l'esprit des hommes, mais un fait mystique. Il s'agit d'une expérience mystique personnelle de la naissance de soi-même à partir de son propre crâne, symbolisée par la naissance d'un enfant enveloppé dans des langes et couché sur le sol. Il y a une différence entre entendre parler de sa naissance d'un enfant de son propre crâne, une naissance qu'aucun scientifique ou historien ne pourra jamais expliquer, et vivre réellement cette naissance. Tenir dans ses mains et voir de ses propres yeux cet enfant miraculeux, un enfant né d'en haut, de son propre crâne, une naissance contraire à toutes les lois de la nature. La question telle qu'elle est posée dans l'Ancien Testament. Interrogez maintenant et voyez. Un mâle peut-il porter un enfant? Pourquoi donc vois-je chaque homme se livrer de ses mains comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Jérémie 36 Le mot hébreu Shala mal traduit par Rhin signifie tirer, délivrer, se retirer. Le fait de se retirer de son propre crâne était exactement ce que le prophète prévoyait comme étant la nécessaire naissance d'en haut, une naissance donnant à l'homme l'entrée dans le royaume de Dieu et la perception réfléchie sur les plus hauts niveaux de l'être. A travers les âges, les profondeurs appellent les profondeurs. Psalm 42 7 Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Réveille-toi! Psalm 44 verset 23 L'événement L'événement tel qu'il est relaté dans les évangiles se déroule effectivement dans l'homme. Mais de ce jour ou de cette heure où le moment sera venu pour l'individu d'être délivré, nul ne sait sinon le Père. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que tu naisses dans le vent souffle où il veut et vous en entendez le bruit mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'esprit. Jean 3 verset 7 à 8 Cette révélation de l'évangile de Jean est vraie. Voici mon expérience de cette naissance d'âme. Comme Paul je ne l'ai pas reçu de l'homme et on ne me l'a pas enseigné. Elle m'est venue par l'expérience mystique réelle de la naissance d'en haut. Personne ne peut parler véritablement de cette naissance mystique d'en haut si ce n'est celui qui en a fait l'expérience. Je n'avais aucune idée que cette naissance d'en haut était littéralement vraie. Qui avant l'expérience pouvait croire que l'enfant le merveilleux conseiller le dieu puissant le père éternel le prince de la paix était tissé dans son propre crâne qui avant l'expérience comprendrait que son créateur est son époux et que le seigneur des armées est son nom. Esaïe 54 5 Qui pourrait croire que le créateur est enterré dans sa propre création l'homme et qu'il a su qu'il était lui-même et que s'est ancré dans le crâne de l'homme cette union de dieu et de l'homme a abouti à la naissance d'un fils à partir du crâne de l'homme Naissance qui a donné à cet homme la vie éternelle et l'union avec son créateur pour toujours Si je raconte maintenant ce que j'ai vécu cette nuit-là ce n'est pas pour imposer mes idées aux autres mais pour donner de l'espoir à ceux qui comme Nicodème se demandent comment un homme peut-il naître quand il est vieux Jean 3 4 comment peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître comment est-ce possible c'est ainsi que cela m'est arrivé c'est pourquoi je vais maintenant écrire la vision et la rendre claire sur des tables afin que celui qui la lit puisse courir car la vision attend toujours son heure elle se hâte vers la fin elle ne mentira pas si elle semble lente attend là elle viendra sûrement elle ne tardera pas voici celui dont l'âme n'est pas droite en lui échouira mais le juste vivra par sa foi abakouk 2 verset 2 à 4 aux premières heures du matin du 20 juillet 1959 dans la ville de san francisco un rêve céleste dans lequel les arts s'épanouissaient fut soudainement interrompu par la plus intense vibration s'ancrée à la base de mon crâne un drame aussi réel que ce que je vis lorsque je suis pleinement éveillée commença alors à se dérouler d'accord un drame aussi réel que ce que je vis lorsque je suis pleinement éveillée commença à se dérouler je me suis réveillée d'un rêve pour me retrouver complètement ensevelie dans mon crâne j'ai essayé de sortir de force par sa base quelque chose a cédé et j'ai senti ma tête se déplacer vers le haut à travers la base de mon crâne je me suis efforcé de sortir centimètre par centimètre quand j'étais presque sortie j'ai tenu ce que j'ai pris pour le pied du lit et j'ai tiré la partie restante de moi hors de mon crâne là sur le sol je suis restée allongée pendant quelques secondes puis je me suis levée et j'ai regardé mon corps sur le lit il était pâle couché sur le dos et se balançait d'un côté à l'autre comme quelqu'un qui se remet d'une grande épreuve alors que je le contemplais espérant qu'il ne tomberait pas du lit je me suis rendu compte que la vibration qui avait déclenché tout le drame n'était pas seulement dans ma tête mais qu'elle provenait maintenant d'un coin de la pièce en regardant vers ce coin je me suis demandé si cette vibration pouvait être causée par un vent très fort un vent assez fort pour faire vibrer la fenêtre je ne me suis pas rendu compte que la vibration que je ressentais encore dans ma tête était liée à celle qui semblait provenir du coin de la pièce en me tournant vers le lit j'ai découvert que mon corps avait disparu mais qu'à sa place étaient assis mes trois frères aînés mon frère aîné s'est assis là où se trouvait la tête mes deuxièmes et troisième frères étaient assis à la place des pieds aucun ne semblait avoir conscience de moi alors que j'avais conscience d'eux et que je pouvais discerner leurs pensées j'ai soudain pris conscience de la réalité de ma propre invisibilité j'ai remarqué que aussi étaient perturbés par la vibration provenant du coin de la pièce mon troisième frère était le plus perturbé et il est allé voir la cause de la perturbation son attention a été attirée par quelque chose sur le sol et baissant les yeux il a annoncé c'est le bébé de Neville mes deux autres frères d'une voix incrédule ont demandé comment Neville peut-il avoir un bébé mon frère a soulevé le nourrisson enveloppé dans les langes et l'a déposé sur le lit moi alors avec mes mains invisibles j'ai soulevé le bébé et je lui ai demandé comment va mon chéri il m'a regardé dans les yeux et m'a souri et je me suis réveillée dans ce monde pour réfléchir à la plus grande de mes nombreuses expériences mystiques Tineçon a décrit la mort comme un guerrier un squelette ou un cheval noir comme la nuit sortant à minuit mais lorsque l'épée de Gareth transperça le crâne il y avait en lui le visage lumineux d'un garçon en fleur frais comme une fleur qui vient de naître les idyles du roi je vais raconter deux autres visions parce qu'elle confirme la vérité de mon affirmation selon laquelle la bible est un fait mystique que tout ce qui est écrit sur l'enfant promis dans la loi de Moïse les prophètes et l'epsomme doit être expérimenté mystiquement dans l'imagination de l'individu encore je vais raconter deux autres visions parce qu'elle confirme la vérité de mon affirmation selon laquelle la bible est un fait mystique que tout ce qui est écrit sur l'enfant promis dans la loi de Moïse les prophètes et l'epsomme doit être expérimenté mystiquement dans l'imagination de l'individu La naissance de l'enfant est un signe et un présage signalant la résurrection de David loin du Seigneur dont il a dit Tu es mon fils aujourd'hui je t'ai engendré psaume 2 verset 7 5 mois après la naissance de l'enfant le matin du 6 décembre 1959 dans la ville de Los Angeles une vibration semblable à celle qui avait précédé la naissance commença dans ma tête cette fois son intensité était centré sur le sommet de ma tête puis vint une explosion soudaine et je me retrouvais dans une pièce modestement meublée là appuyé contre le côté d'une porte ouverte se trouvait mon fils david de la renommée biblique c'était un jeune homme d'une dizaine d'années ce qui m'a frappé en lui c'est la beauté inhabituelle de son visage et de sa silhouette il était comme il est décrit dans le premier livre de Samuel rougeau avec de beaux yeux et très beaux 1 Samuel 16 12 17 42 pas un seul instant je n'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis maintenant pourtant je savais que ce garçon David était mon fils et il savait que j'étais son père car la sagesse d'en haut est sans incertitude mais la sagesse d'en haut est d'abord pure puis pacifique douce et facile à traiter pleine de miséricorde et de bons fruits sans partialité et sans hypocrisie Jacques 3 17 alors que j'étais assis là à contempler la beauté de mon fils la vision s'est estompée et je me suis réveillée moi et les enfants que le Seigneur m'a donné nous sommes en Israël des signes et des présages du Seigneur des armées qui habitent sur la montagne de Sion Isaïe 8 18 Dieu m'a donné David comme mon propre fils je lèverai ton fils après toi qui sortira de ton corps je serai son père et il sera mon fils de Samuel 7 verset 12 à 14 Dieu n'est connu d'aucune autre manière que par le fils personne ne sait qui est le fils si ce n'est le père ni qui est le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils choisit de le révéler Luc 10 22 l'expérience d'être le père de David est la fin du pérélinage de l'homme sur terre le but de la vie est de trouver le père de David loin du Seigneur le Christ Abner de qui est le fils de ce jeune homme ? et Abner répondit aussi vrai que ton âme vit ô roi je ne saurais le dire et le roi dit demande à qui est le fils de ce jeune homme comme David revenait du massacre du Philistin Abner le prie et l'amena devant Saül la tête du Philistin dans sa main Saül lui dit de qui es-tu le fils ? jeune homme David répondit je suis le fils de ton serviteur Isaïe le bethlehémite le bethlehémite 1 Samuel 17 verset 55 à 58 Dieu sait est une forme quelconque du verbe être en d'autres termes je suis le fils de qui je suis je suis auto-engendré je suis le fils de Dieu le Père moi et mon Père sommes un Jean 10 30 je suis l'image du Dieu invisible celui qui m'a vu a vu le Père le fils de qui ne concerne pas David mais le Père de David que le Roi avait promis 1 Samuel 17 25 de libérer en Israël note dans tous ces passages 1 Samuel 17 55 56 58 L'interrogation du Roi ne porte pas sur David mais sur le Père de David j'ai trouvé David mon serviteur il criera vers moi tu es mon Père mon Dieu et le rocher de mon salut et je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre psaume 89 verset 20 26 27 l'individu qui est né d'en haut trouvera David et saura qu'il est son propre fils il demandera alors aux pharisiens qui sont toujours avec nous d'accord l'individu qui est né d'en haut trouvera David et saura qu'il est son propre fils il demandera alors aux pharisiens qui sont toujours avec nous que pensez-vous du Christ de qui est-il le fils et quand ils lui répondront le fils de David il leur dira comment se fait-il donc que David dans l'esprit l'appelle Seigneur si David l'appelle ainsi Seigneur comment est-il son fils Matthieu 22 41 à 45 la conception erronée que l'homme a du rôle du fils qui n'est qu'un signe et un présage a fait du fils une idole petit enfant gardez-vous des idoles 1 Jean 5 21 Dieu se réveille et l'homme en qui il se réveille devient le père de son propre père celui qui était le fils de David Jésus Christ fils de David Matthieu 1 1 est devenu le père de David je ne crierai plus vers notre père David ton enfant Arte 4 25 j'ai trouvé David psaume 89 20 Arte 13 22 il m'a crié tu es mon père psaume 89 26 maintenant je me reconnais comme l'un des Elohim le Dieu qui sait ces hommes afin que l'homme devienne Dieu grand grand et nous le confessons le mystère de notre religion 1 Timothée 3 16 si la Bible était une histoire elle ne serait pas un mystère attendez la promesse du père Arte 1 4 c'est à dire pour David le fils de Dieu qui vous révélera le père cette promesse dit Jésus vous l'avez entendu de moi Luc 24 44 et à son accomplissement au moment où il plaira à Dieu de vous donner son fils comme votre descendance qui est le Christ Galat 3 16 je reprends attendez la promesse du père Arte 1 4 c'est à dire pour David le fils de Dieu qui vous révélera le père cette promesse dit Jésus vous l'avez entendu de moi Luc 24 44 et à son accomplissement au moment où il plaira à Dieu de vous donner son fils comme votre descendance qui est le Christ Galat 3 16 une figure de style est utilisée dans le but d'attirer l'attention sur la réalité du sens littéral du sens littéral de la souligner et de l'intensifier la vérité est littérale les mots utilisés sont figuratifs le rideau du temple se déchira en deux du haut en bas la terre trembla et les rochers se fendirent Matthieu 27 51 le matin du 8 avril 1960 quatre mois après qu'il m'ait été révélé que je suis le père de David un éclair est sorti de mon crâne et m'a fendu en deux du sommet du crâne à la base de la colonne vertébrale j'étais fendu comme si j'étais un arbre qui avait été frappé par la foudre puis je me suis sentie et vue comme une lumière liquide dorée remontant le long de la colonne vertébrale dans un mouvement serpentin en entrant dans mon crâne celui-ci a vibré comme un tremblement de terre toute parole de Dieu s'avère vraie il est un bouclier pour ceux qui se refugient en lui n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur proverbe 30 versets 5 et 6 et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut que le fils de l'homme soit élevé Jean 3 14 ces expériences mystiques aideront à sauver la Bible des aspects extérieurs de l'histoire des personnes et des événements et à lui redonner sa signification réelle dans la vie de l'homme l'écriture doit s'accomplir en nous la promesse de Dieu s'accomplira vous vivrez des expériences et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Arte 1 verset 8 le siècle qui s'élargit Jérusalem Judée Samarie la fin de la terre et le plan de Dieu la promesse est encore en train de mûrir jusqu'à son heure sont en succès mais combien de temps vaste et sévère sont les épreuves que tu trouveras David ton fils qui te révélera comme Dieu le Père ont été longues à raconter mais elles se hâtent vers la fin elles ne manquera pas alors attends car il n'y aura pas d'ajournement encore la promesse est encore en train de mûrir jusqu'à son heure sont en succès mais combien de temps vaste et sévère sont les épreuves que tu trouveras David ton fils qui te révélera comme Dieu le Père ont été longues à raconter mais elles se hâtent vers la fin elles ne manquera pas alors attends car il n'y aura pas d'ajournement y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour le Seigneur au temps fixé je reviendrai vers toi au printemps et Sarah aura un fils Genèse 18 14 la fin wow alors 1 1 1 2 1